On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, quelle équipe ? Michel Bernier ! Bonjour ! Jean-Marie Bigard ! Bonjour à tous ! Jérôme Bonaldi, oui même lui ! Stevie Boulay ! Le retour ! C'est toi là-bas dans le noir ? Je t'avais dit que tu voulais avoir les succès énergiques. Il fallait que tu restes à Europe 1. Tu vois, tu reviennes dans ta famille. Oh, Moustapha ! Je venais d'avoir 18 ans quand tu m'as rencontré. Oh, Moustapha, tu reviens ! Je te l'avais dit de ne pas partir ! Qu'est-ce que tu croyais ? Que tu allais devenir comme ça ? Moustapha ! Comme ça ! Comédie ! Qu'est-ce que tu croyais ? C'est moyen, véritablement toi ! Moustapha, qui en plus a le droit maintenant. Attention, c'est devenu une vedette. On l'a connu comme ça, mais c'est devenu une vedette. On l'a connu comme ça, maintenant il est comme ça. Jeudi soir, il y a une soirée spéciale, Moustapha sur Comédie. C'est-à-dire qu'il monopolise la chaîne Comédie. Un jour, il fera France 2, tu verras. Ça viendra ! Je fais une carrière à l'envers, moi ! Mais il monopolise de 20h40 jusqu'au lendemain. Le spectacle à 20h40, son émission La Nuit nous appartient à 22h10, et après un docu-road movie, Moustapha à Los Angeles. Moi, j'y étais. Vous êtes venu me voir. Je suis allé le voir sur scène. C'est qu'il a fait Los Angeles. Vous avez fait le stade de France, Jean-Marie, mais il a fait Los Angeles. Oui, ça se respecte. Vous étiez où dans quelle salle ? Au La Factory à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. J'ai joué en anglais, mon spectacle. Tu l'as joué en anglais ? Il l'a joué en anglais. C'était rigolo, parce que j'étais dans la salle, moi, et il y avait des tas de mecs qui passaient. Enfin, pas des tas, parce qu'il y a eu une sélection, tout de même. Mais il y avait 2-3 mecs avant, et puis un ou deux après. Et tous ceux d'avant, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Et Moustapha est arrivé, il a parlé anglais, et là, j'ai tout compris. Mieux qu'en français, Laurent ? Beaucoup mieux qu'en français. Mais ce qui m'a épaté, c'est que les gens comprenaient aussi dans la salle. Oui, c'est bizarre, mais je parle très mal pour que tu comprennes. Repeat after me. Donne-nous des exemples. Parle-nous un peu anglais pour voir. What do you want me to say ? Oh, c'est bien, ça. Non, mais c'est vrai. Faites votre rentrée sur scène à Los Angeles. Vous arriviez, vous disiez quoi ? Qu'est-ce que je disais ? Hi, everybody. My name is Moustapha. But nobody can say it in America. So just call me Mufasa, like in The Lion King. C'était ma première veine. Ici, elle n'a pas un effet extraordinaire, mais là-bas, je vous jure que ça marche. Ils sont cons, ces Américains. C'est vrai qu'ils rient plus facilement que nous. Ça dépend de quoi. Quand ils comprennent, ils rient plus facilement. Il y a un truc extraordinaire aussi à Los Angeles, c'est que quand tu vas là-bas, il y a Vie Artiste maintenant avec Jean Dujardin. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont percé dans l'humour. Sauf un, il y a très longtemps, et quand on t'en parle, c'est très bizarre. Je commençais à parler avec des mecs qui me disent, tu sais qu'il y a un Français qui a cartonné à l'époque ici. Je disais, mais qui c'est ? Et là, on me dit Roland McDonnell. Roland McDonnell a joué au Comedy Store et il a fait une carrière à Los Angeles. Il commençait son spectacle en disant, bad news, false, I'm French. Ah ouais, après il disait, c'est international. Ça marchait aussi ou pas ? Ça marchait aussi ou pas ? En tout cas, soirée spéciale inédite, Mustapha et Latracie, jeudi 9 février sur Comédie. On en reparlera tout à l'heure. Vous le connaissiez, Mustapha, Jean-Marie Bigard ? Bien sûr, je le connais. Ce petit jeune-là. Et j'ai fait son émission et je l'ai trouvé absolument formidable. Ah oui, c'est un bon. Non, non, c'est vraiment un bon, un très bon animateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a viré Bénichou de l'émission. Vous avez les nouvelles de Pierre Bénichou ? Écoutez, je crois qu'il frigorifie dehors. Non, non, il marche doucement ou... On n'a pas de nouvelles. Il est toujours Paris, Pierre Bénichou. Bah si, il est là, regarde, il est au premier rang. Il a perdu ses cheveux, là. Au téléphone, j'ai Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes de Nantes, c'est bien ça, mais vous travaillez à Montaigu. Oui. Jean-Marie, rien du tout. Et vous voudriez parler à Jérôme Bonaldi, je crois. Oui, parce que l'autre jour, il nous a fait une chronique sur une nouveauté, soi-disante. Soi-disante ? Soi-disante, oui. Ça se conjugue, alors. Il est de Nantes, il met tout à la honte. Soi-disante, A-I-U-N-T à la fin. Et en fait, c'était pour lui dire que c'est un produit qui existe déjà depuis longtemps. L'entente ? L'entente. Depuis longtemps. Voilà. C'était quoi ? C'est le fameux porte-parapluie pour vélo. La porte-parapluite ? La tringle pour vélo ? Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça existe depuis un petit bout de temps. Il y a la même chose en horizontal. Alors, pourquoi ? Non, mais quand il répond mal, c'est que... C'était la couleur qui était neuve. C'était distribué par Internet, on pouvait l'avoir partout en France. C'est ça. Alors que c'était jusqu'ici réservé à une élite parisienne. Oui, bien sûr, une élite à vélo. Mais il y a toujours des gens qui ont vu les choses avant moi, évidemment. J'en ai vu dans le Périgord, moi. Noir. Benjamin a une très bonne blague pour nous. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Vous nous écoutez tous les jours, je le sais. Oui. Et vous avez une blague à nous raconter. Donc, c'est après la messe de Pâques où il y a deux curés qui ont fini leur office. Et puis, ils se retrouvent tous les deux aux toilettes, donc après la messe. Et ils se regardent un petit peu l'engin, en train de pisser, normal. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, bah dis donc, elle a grossi quand même. Ah non ! Ah non, pas celle-là ! C'est nous qui l'avons raconté, les premiers. C'est la blague. C'est la blague dont on va se gêner. Il rentre dans du 12 ans, même moi, je l'ai dit. Vous nous écoutez depuis combien de temps ? Ah, ça fait deux ans seulement. Ça fait deux jours. C'est comme Bonaldi, il répète ce qu'il entend. On a fait partie des premiers à la multidiffusée, cette histoire. J'en arrive. Sinon, c'est un curé, il voit dans le fond de l'église, il voit un mec qui rentre, petit peu titubant comme ça, et hop, il rentre dans le confessionnal. Et le curé, bon, bah, il y va, il a peut-être besoin de quelque chose. Il rentre, il tire le rideau, il dit, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et l'autre, il dit, vous n'auriez pas du papier. Jean-Marie, j'ai une blague, là, que m'a envoyé un auditeur. Je vous laisse le temps de la pub pour bien l'ingurgiter, parce que l'auditeur me dit, elle n'est pas très drôle, mais racontée par Jean-Marie, elle peut marcher. Alors, je vous la confie, vous avez le temps de la pub pour bien la digérer et nous la raconter. D'accord. Alors, Jean-Marie Bigard, elle est drôle ou pas, l'histoire envoyée par notre auditeur ? Eh bien, écoute, oui, c'est un petit peu mou, je ne vous cache pas que j'aurai du mal à faire ça drôle. Mais enfin, c'est un mec qui cherche un animal de compagnie, donc il va dans un coin où on vend des animaux, il dit, j'aurai un animal un petit peu original, tu vois, et on lui propose un millepattes, il dit, oui, c'est sympa, dis donc, un millepattes. Alors, ok, il le ramène à la maison, dans une boîte avec du coton, le met à l'abri de la chaleur, tout ça, et puis il demande à cent millepattes, il dit, tu ne veux pas aller chez Janine avec moi pour prendre une bière ? Mais, pas de réponse, ce qui l'énerva un peu. Il attendit un peu, puis redemanda, bon alors, tu viens avec moi prendre une bière chez Janine ? Mais, toujours pas de réponse. Il attendit encore un peu, se demandant, pourquoi son petit millepattes ne répondait pas ? Déjà bien agacé, il le relança, bordel, tu viens boire une mousse ou merde ? Et, soudain, une petite voix, sortant de la boîte, se fit entendre, et il lui dit, putain, mais ta gueule, j'ai compris, je m'aime et godasse ! C'est très mignonne ! Elle est mignonne ! Elle est poétique, elle est jolie... Elle est pour les CM2, c'est bien. Comment ça, CM2 ? Magali, bonjour ! Bonjour ! Bonjour, vous nous adorez, dites-vous, c'est ça ? Oui, oui, oui. J'ai souvent des journées de merde, mais à chaque fois que j'ai le bonheur d'être en voiture, entre 15h30 et 18h, ça me permet de rire aux éclats. Au risque de passer pour une allumée ! Et vous êtes fan depuis longtemps, je crois. Oui, 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 je dis déjà à l'époque de rien assurer. Oula, sur France Inter, alors ! Oui, 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 je vous écoutais avec ma copine, en disant, qu'est-ce qu'il est beau, Laurent Ruquier ! Il avait une moustache à l'époque ! Et alors, et alors ? Et alors, j'ai grandi, quoi ! Et moi aussi ! Et ensuite, tu as appris que tu n'avais aucune chance ! J'ai arraché les posters dans ma chambre ! C'est pas vrai ! Oh non, mais vous nous aimez bien quand même, encore ! Ah non, non, mais je vous adore ! Et je dis au risque, en plus, de passer pour une ringarde, parce que j'écoute toujours Europe 1, au lieu d'aller écouter les derniers tubes branchés à la radio, et je ne connais jamais rien, mais c'est un tel plaisir de vous entendre, et j'ai converti mon mari, qui vous détestez, et maintenant, qui vous adore ! Quand vous voulez dire « converti, votre mari », ça veut dire quoi ? Maintenant, dès qu'il peut, il vous écoute, et il est comme un dingue ! C'est gentil, en tout cas, Magali ! Vous avez d'autres chouchous dans l'émission ? Oui, j'ai parlé de Pierre, que j'avais croisé un jour au début 6, ça avait illuminé ma soirée, mais je n'ai pas osé l'aborder, il était déjà bien entouré. On n'a pas de nouvelles, il est bien bourré. Il était déjà bien bourré, bien bourré, pas bien entouré. Non, non, mais globalement, j'aime bien tout le monde, vous m'avez réconcilié avec Jean-Marie Vigard, je l'aime pas tellement, mais depuis que je l'entends sur l'émission, je l'aime bien, j'adore Stevie, enfin non, mais j'aime bien tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde, mais l'équipe est parfaite. Et dans les petits nouveaux, quelqu'un qui ferait son retour aujourd'hui ? Éventuellement. Vous connaissez Moustapha ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moustapha, vous le connaissez ou pas ? Oui, oui, je connais un peu. Vous le regarderez sur Comédie jeudi soir, il y a toute une nuit avec Moustapha. Oui, avec Moustapha, moi. Je peux vous dire, j'ai testé, ça ne dure pas longtemps. Soyez là entre 20h40 et 20h43. J'ai Thomas qui m'envoie un mail qui me dit, j'ai vu que Chacapon qui était programmé dans la playlist Europe 1, et vous n'en passez jamais. Je trouve ça dommage, car ce groupe est le futur grand groupe du rock français. Et Dieu sait que ce style est vraiment trop peu représenté à la radio. Je compte sur votre bienveillance et votre amour de la culture pour accéder à ma requête. Est-ce que vous connaissez les Chacaponks ? Absolument pas. Moi, je propose qu'on fasse plaisir à notre auditeur. Par contre, il y a un duo, Steve Libernier, qui a l'air bien. Chacaponk, Chacaponk. My name is a stain. On va découvrir ensemble les Chacaponk. C'en est trop de Jean-Marie Bigard et de ses blagues, et de Stevie et de sa libido. C'est terrible pour nos enfants qui rentrent de l'école et qui écoutent votre émission. Merci de bien vouloir mettre un terme à tout cela, monsieur Rukier, m'écrit Thierry. Pas scriptum. Merci de diffuser ce message à l'antenne. Je me suis engagé auprès de mon épouse à me plaindre auprès de vous. Elle en a assez que je passe mon temps libre à vous écouter en podcast. Malheureusement, souvent en présence des enfants. Mais surtout, ne changez rien. Chut, ma femme écoute. Ça, c'est quand même très rire. Le pauvre homme. Oh là là. C'est terrible. Un petit coucou en vous disant que les Landais débarquent à l'enregistrement de votre émission armée de foie gras, mardi 7 février. Ils sont où les Landais ? Il est où le foie gras ? Il est où le foie gras, les Landais ? Vous êtes venus sans foie gras ? Et moi, je lis votre mail comme un connard ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je rêve ! Regardez Daniel, elle vient. Ou alors une petite paire des chats, c'est un truc comme ça. Une petite paire des chats ? T'imagines les gens qui viennent avec toute leur spécialité ? Une paire des chats, ça, voilà. C'est des Landais. Je serais assez pour la pelote basque, moi, si c'était possible. Qu'est-ce que vous dites ? Rien, j'ai rien dit. Il y a Stevie qui a fait... D'un coup, je ne sais pas, il voulait s'exprimer. C'est quoi ce bruit, Stevie ? C'est un rire intérieur sur le fait d'imaginer que les gens puissent venir ici avec leurs produits régionaux. Et vous, alors, vous imaginez quoi, alors ? En poudrillette. Bah ouais, mais c'est bon, les rillettes. Les pruneaux, les calissons, les andouillettes, tout ça. Non, c'est pas de ça. C'est un beau bordel ici. Ça sentait bon. Ça sent déjà suffisamment fort avec Pierre Bénichoux. Qui n'est même pas arrivé. Qui n'est encore pas. On a toujours pas de nouvelles. Je serai demain dans votre public en compagnie de mon amie qui fêtera ses 25 ans. Quel beau cadeau pour elle qui n'écoute pas du tout la radio et qui est contrainte et forcée de supporter On va se gêner tous les soirs en rentrant du travail. Alors, elle s'appelle Colline, celle qui nous écrit. Je ne sais pas comment. Ah, c'est toi, Colline. Et qui est Colline ? Qui est Colline ? Ah, c'est vous, mademoiselle. Et la mademoiselle à côté fête ses 25 ans aujourd'hui. Mais elle ne nous connaît pas. Elle vient là totalement par hasard. Eh, j'irai bien sur la Colline, mon. Non, t'as pas envie. Elle m'a dit d'y aller. J'y suis allé. J'ai apporté un bouquet d'égoutines. Elle m'a dit zaï, 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 zaï. On n'a pas dû lui faire, jamais. Colline, elle m'a dit, pour ma part, je serai sur mon. Petit nuage entouré de tous vos chroniqueurs, et notamment Stevie, symbole et fierté de ma ville adorée, Le Mans, justement. Alors voilà, vous n'auriez plus apporté des rillettes, vous, justement. Non, mais elle a dit qu'elle serait sur un petit nuage, et on ne le voit pas. Alors, personne n'apporte rien. C'est incroyable. Elle ne peut plus venir sur Accumulo, l'un, mais c'est quand même. Vous rentrez après l'émission, au Mans ? Il veut faire du covoiturage. Non, mais vous n'auriez plus rentrer ensemble. C'est vrai, vous l'auriez ramenée ? Ah bah oui, je l'aurai ramenée avec plaisir. Vous auriez ramenée une fille qui s'appelle Colline, vous ? Bah, pourquoi pas. C'est toujours lui qui ramène les meufs. J'ai de très, très bonne copine, vous savez. D'habitude, il ne prend que du collin, ça fait pas. Je suis l'heureuse paxée de Nicolas, qui est un grand fan de vos émissions. Il est souvent sur la route et passe de bons moments grâce à vous. Pourriez-vous lui passer un petit coup de téléphone et lui dire que je l'aime ? On va essayer, alors, d'appeler Nicolas. Le paxé de Poups, elle s'appelle Poups. Je ne sais pas si c'est vraiment son... Je pense que c'est un pseudo. Poups, Poups. C'est dur à dire, le paxé de Poups. Le paxé de Poups ? Allô ? Oui, bonjour Nicolas ? Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier, pareil. Oui. Elle a l'air contente. C'est votre copine ou votre copain, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, l'heureuse paxée, vous venez de vous paxer, c'est bien ça ? Bonjour Laurent, oui, oui, je viens me paxer, vous me prenez l'été pour vous ? Ah bah, je vous prends comme je peux. Généralement, c'est un peu comme ça. Comment elle s'appelle, votre copine ? Elle s'appelle Poups ? Elle s'appelle Poups. On ne peut vraiment rien vous cacher, elle s'appelle Poups, tout à fait. Mais c'est comment son vrai prénom ? Huguette. Comment ? Sophie. Sophie. Sophie, elle me demande de vous passer un petit coup de fil pour vous dire qu'elle vous aime et que c'est formidable de vous avoir à ses côtés tous les jours, dit-elle. Eh bah, j'ai une super chérie alors, ça fait super plaisir. Ah, vous voyez ça ? Ça, c'est pas beau l'amour, non, mais franchement. Vous êtes sur la route, là, en ce moment ? Oui, tout juste. Dans quel coin ? Mais vous conduisez en même temps que vous nous répondez ? Tout juste. Alors, tu te gardes, s'il te plaît, je vais vous demander de vous mettre sur le côté puis de me présenter les papiers de vie. Alors, on vous embête pas plus longtemps et on vous embrasse et elle vous aime, Poups ! Merci. Et tout de suite après... Mesdames et messieurs, sur ce, je suis quand même obligé d'annoncer l'arrivée de Pierre Bénichoux ! Bravo ! Quel talent ! Qui, évidemment, comme à chaque fois qu'il est en retard, en veut à la terre entière, me regarde avec des yeux furibards. À mon avis, on se fait en gueuler. Comme si j'étais responsable de son retard. Non, non, pas du tout, si vous savez pourquoi je suis en retard. Qu'est-ce qu'il est, pourquoi ? Je ne vais pas en parler parce que ça a l'air de se mettre en valeur et tout. C'est mes voisins, les gosses voulaient patiner sur l'étang, vous savez, au côté de la maison parce qu'ils sont tombés dans le truc. J'étais obligé de plonger, j'étais habillé, je suis obligé de plonger, je les ai ramenés. Il y a deux chiens, quatre filles, trois garçons et les parents. Ça fait neuf personnes. Et tu les as ramenés à l'Indienne, comme ça ? Je les ai ramenés à l'Indienne, alors ils m'ont offert un chocolat chaud, je n'allais pas dire non. Voilà. Non mais c'est vrai, je vous assure, c'est vrai, c'est vrai, il y a souvent des étangs C'est très crédible. Qui croient qu'on peut patiner dessus, ils se disent non, bon, au cours d'un cours, il y en a plein. Excusez-moi, je ne suis pas venu depuis longtemps, pourquoi est-ce que Pierre bonjour déjà dans un premier temps ? Comment ça, quoi bonjour déjà ? Salam alikoum, tout ça. Il n'y a pas de patron ici, il n'y a pas de mec ici, en prison on est tous les mêmes. Pierre bonjour déjà, habite-t-il avec sa petite main squelettique ? Je meurs de peur, je n'ai pas un pas de dossier. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est Al Capone qui est là. T'as un micro de télévendeur, tu vends les abonnements chez Free ? Et oui, c'est vrai qu'il a Pierre un micro, avec le micro adapté, c'est parce que comme il bouge beaucoup et qu'il ne parle jamais devant lui, autrement ça fait ça quand il parle, comme ça on entend toujours, ce qui n'est pas forcément un atout. On ne loupe plus rien maintenant de notre Pierrot, Pierre, vous êtes vraiment mal rêvé. Je ne vois pas ce que vous voulez me dire Mousse, Taffa, vous voulez me dire quoi ? Je voulais te dire que je suis content de te revoir. Ah bah moi aussi, je suis content de te revoir mon petit grain. Et que si j'ai un commandant de bord comme ça dans un avion, je descends direct. Non mais Pierre, c'est vrai que vous avez... Pierre, il est vif quoi. Pardon, comment il est arrivé malgré son défaut de l'angle ? Comment on peut faire la marie ? D'abord il y avait l'accent et en plus le défaut de l'angle ? Je ne l'avais pas, mais c'est un poil de cul de Laurent. Quelle horreur. Dites M. Pierre, je ne sais pas ce que vous avez fait cette nuit, mais pardon de vous dire, vous n'avez pas l'œil frais. Je n'ai pas l'œil frais. Ah non. J'aimerais bien savoir ce que vous avez fait cette nuit, moi. Là, je suis resté chez moi, je travaille. Je n'ai pas rasé. On dirait un vieux poisson sur un lit de glace, tu sais. Avec l'œil un peu glauque. On va appeler Émilie qui tient une boulangerie à Maya. Et là, c'est Jean-François qui me dit, j'aimerais que vous contactiez Émilie. En effet, j'habite Édimbourg et je ne serais pas capable de souhaiter un bon anniversaire à ma grande sœur qui a 32 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je ne l'ai pas vue pour son anniversaire. Et normalement, elle devrait répondre puisqu'elle tient une boulangerie. Où ça, la boulangerie ? Alors, la boulangerie à Maya, je ne sais pas où ça se trouve. Je vais lui demander si elle a des grosses miches. Non ! La miche se fait toujours, il n'y a pas que la baguette, monsieur. Allô, allô, allô ! Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Émilie ? C'est moi. Bonjour, Émilie. C'est votre frère d'Édimbourg, qui va très bien, je vous rassure, qui me demande de vous souhaiter un bon anniversaire. Ah, merci ! Bon anniversaire, Émilie ! Merci beaucoup ! 32 ans, je te jure que tu ne les fais pas. Est-ce que vous allez vous faire un gâteau ? Eh ben non, on ne va pas faire de gâteau. Eh ben, pour une boulangère, c'est ballot. Quand même ! C'est ballot, ballot ! Vous savez qui vous appelle ? Non. Ah, alors là, il faut réfléchir un petit peu, quand même. Alors, vous avez le choix entre Léon Zitrone, Garcimor ou Laurent Ruquier. Je ne sais pas. Je suis désolée, mais là, je suis avec une cliente. Ah ben, en plus, on va se faire engueuler, hein ! On l'appelle pour son anniversaire et on se fait engueuler. Vous êtes sur Europe 1. C'est vrai ? Ben oui, c'est vrai ! Et dans Europe 1, il y a pain, quand même ! C'est Laurent Ruquier, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichoux, Moustapha, Stevie, Michel Bernier. Alors, ta cliente, tu lui dis d'attendre un petit peu. Il y a des gens importants. Et même Jérôme Bonaldi, le roi du salon de la boulangerie qui est là. Europe 1, il s'appelle d'ailleurs le salon. Où ça se trouve, Maya, votre ville ? À côté de Nantua. Ah ben oui, voilà, tout de suite ! Mais ça, il faut le dire dès le début ! Il fait combien en ce moment ? Moins 15 ? Pardon ? Il fait moins 15 ? La température. Moins 20. On va vous laisser servir votre cliente, hein ! Je suis désolée, j'ai pas le temps. Ben, merci beaucoup, mon frère, ça me fait très plaisir. Ben oui, on lui dira la prochaine fois qu'il passe par quelqu'un d'autre. Allez, un dernier, hein ! Jean-Pierre ! Ah oui, Pierre ! Enfin, une personne digne, quelqu'un de nouveau, qui commence à m'emmerder, il fait moins 20. J'ai une cliente, mais on ne me fait pas de gâteau. Mon frère, si je ne l'ai pas vu depuis 7 ans, ce n'est pas pour qu'il me fasse chier aujourd'hui. Je veux dire, sérieusement, quelqu'un de normal. Vous appelez Laurent Ruquier, bon ? Très bien. Ben bienvenue. Merci. Bonjour à vos parents. Merci, mais j'ai un petit peu de travail, là. Bon, pas, elle ne va pas être éblouie en lui disant, Moustapha est bonne à le dire. C'est pas faux. Oh, là, il y a un monsieur de 77 ans qui attend notre coup de fil, il s'appelle Jean-Pierre. C'est ses 77 printemps aujourd'hui. Fidèle auditeur, nous dit Quentin, Eleonore, toute sa famille qui aimerait qu'on lui souhaite. C'est le dernier pour le jour, hein. 77 ans, on essaye. C'est pas son dernier anniversaire. C'est le dernier qu'on fait, nous, aujourd'hui, parce qu'après, on nous reproche d'en faire trop des anniversaires. Pierre, je vous signale d'ailleurs que vous êtes trompé dans votre calcul hier à propos des 100 000 salariés qui travaillaient en extérieur en France. C'était pas un sur 40, c'était un sur 400. En fait, c'était les salariés. Donc hier, quand vous me disiez les agriculteurs et tout ça, ils faisaient pas partie des salariés qui travaillent dehors. Voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a bien 100 000 salariés qui travaillent dehors en France. Ça me semble peu, mais enfin, dans le bâtiment ? Non, pas seulement dans le bâtiment, partout. Les forains, les éboueurs sont des salariés. Les agriculteurs, eux, ne sont pas des salariés. Ça relance le calçon et le damar, je te le dis. Mais non, ce que vous dites est faux, mon cher. Les agriculteurs, les patrons paysans, non. Mais les ouvriers agriculteurs, il a en général 10 employés. Un type qui a une exploitation agricole. Alors, arrête avec tes conneries. On laisse un message à Jean-Pierre. C'est pas le moment de me faire chier. On laisse un message à Jean-Pierre. Écoute, Jean-Pierre, on est vraiment désolé que tu ne sois pas là. On sait que tu es un jeune homme de 77 ans. Aujourd'hui, on voulait, avec toute l'équipe d'Europe 1, te souhaiter un bon anniversaire. Mais c'est vrai, on n'est pas une crise cardiaque. Et enfin, te désabonner au Donald Tintin. Et si tu veux un gâteau, on te conseille la boulangerie à Maya. Allez, on se retrouve après le titre et les infos de ces heures. Michel Bernier, Stevie Boulay, Pierre Bénichoux, Jean-Marie Bigard, Jérôme Bonaldier, Mustapha et Latracie sont avec vous. Pendant deux heures, avec vous Nathalie et Cyril. Bonjour. 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 Nathalie a disparu manifestement. Ah non, elle réapparaît, Nathalie. Elle est à Dijon, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Que faites-vous, Nathalie, dans la vie ? Je suis AMP. Vous êtes ? Aide médico-psychologique. Ah oui, merci de préciser. C'est évident. Et alors, ça consiste en quoi, ce métier ? Je m'occupe de personnes handicapées, déficients intellectuels et porteurs de handicap. Vous aurez du mal ici. Vous aurez du boulot, là. Vous êtes la bienvenue, on vous attendait. Et Nathalie, les journées sont longues ? Oh non, ça va. Vous nous écoutez quand même ? Tous les jours. Tous les jours. Un petit message à faire passer à votre famille, aux auditeurs ou à un de mes chroniqueurs ? Oh, j'embrasse tout le monde et j'adore votre émission. C'est gentil, Nathalie. Elle est parfaite, Nathalie. Elle est bien, Nathalie. Elle est au point, elle est bien travaillée. On sent qu'elle travaille toujours avec des gens un peu bizarres. Cyril est à horaire, dans le Morbihan. C'est exact. Oui, c'est exact. Bravo, affirmatif. Et il fait quoi, Cyril ? Commercial dans le VIN. Ah, c'est quoi le VIN, Jérôme Bonaldi ? C'est le VAM. Le VIN. Le VIN, c'est vrai, vous vendez du vin ? Je vends du vin, exactement. Du vin breton ? Non, du vin de toute la France. Ah bon, vous me rassurez. Et Auré, c'est pas loin du camping de Pintièvre, vers Quiberon. Et c'est pas très loin, on espère. Eh ben oui, c'est là que j'ai eu mon premier rapport. Ton rapport de quoi ? Ton rapport de quoi ? Ton rapport consentant. C'est vrai ? Non, non. Auré, c'est lui aussi. La personne est toujours sur place, Jean-Marie ? Non, 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 j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles, mais j'étais très, très amoureux. C'est la première fois. Écoute, quand je me suis mis dedans, j'ai dit, c'est là que je veux habiter. À Pintièvre. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré les vacances. Oh dis donc, vous n'êtes pas sorti beaucoup. C'est peut-être la femme de Cyril aujourd'hui, hein, Cyril ? On va savoir. C'est ma mère. Mon fils, j'ai péto, c'est toi. Cyril et Nathalie vont peut-être en tout cas partir dans une résidence Lagrange Prestige. Un séjour pour quatre personnes dans un appartement spacieux. Au pied des pistes, cheminée, billard, piscine couverte chauffée, sauna, hammam. Location de matériel de ski pour quatre personnes. Lagrange Prestige, c'est aux Arcs, c'est aux G, c'est à la Plagne, c'est à l'Alpe-de-Hez, à Saint-Gervais, à fond. Romeu, vous choisirez votre destination, pourquoi pas, Luchon même. Nathalie, Cyril, voici la question. Prêt ? Oui, allez-y. Monsieur Zabaletta est prêt à montrer des certificats, mais des certificats de quoi ? C'est ce qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui. Dans quoi ? Comment ça, dans quoi ? Monsieur Zabaletta ? Zabaletta, avec un B. C'est un Espagnol, non ? C'est un Espagnol. Et ça n'aurait pas un rapport avec Contador ? Ça a un rapport avec Contador, mais... Et les certificats de quoi ? C'est l'homme qui a donné... Les certificats d'auxiliaires de puriculture. Pas du tout, Cyril. C'est l'homme qui a donné le steak à monsieur Contador. Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! Il a donné ce steak qui était, d'après moi, affecté par le virus, parce que Contador, c'est pas le genre. C'est pas le genre. Ben non, aucun cycliste, d'ailleurs. Dans le cycliste, c'est qu'il te passe. Ils sont végétariens, en plus, les trois-quatre jours. C'est un boucher, le boucher d'Iroun, monsieur Ravier Zabaletta. Il dit, je suis parfaitement en règle. Chaque morceau de steak dispose d'un certificat. Et on ne peut pas croire... Sur chaque morceau, il y a un certificat. Disons, ça ne doit pas être facile à bouffer. En tout cas, Contador, vous avez vu, il est rétrogradé pour le Tour 2010. C'est bien qu'on a un Français qui monte sur le podium. En tout cas, c'est la nouvelle la plus mal diffusée qui ait pu être. On nous dit, oh là là, la sanction est lourde. Il aura deux ans de suspension. Ça a été avant-hier qu'on a donné le truc. Moi, je pensais que deux ans à partir de maintenant ou à partir de l'infraction. C'est à partir de l'infraction. C'est donc qu'il ne lui reste que trois mois seulement. C'est-à-dire qu'ils ont fait une sanction uniquement pour qu'il ne puisse pas prendre le départ du Tour de France. Mettra-t-il fin à sa carrière ? Sûrement pas. Dès le 1er août, il va être sur son vélo. Non mais c'est sûr. Comment vous faites les gestes quand vous faites du vélo ? Quand le facteur parle, il entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage. Il est vif, hein. Il est romain, le cœur à l'aurain. Franchement qu'il a un micro-casque parce qu'il bouge beaucoup. C'est Madonna. On dirait Nanguille. Mais c'est surtout que Pierre fait une émission parallèle. Il est dans un demi-sommeil. Il est dans son monde. Stevie, faites quelque chose. Il n'y a rien à faire. J'essaye de capter son regard, mais je ne l'ai jamais vu aussi éteint. Ça, c'est sûr que ce n'est pas avec vous qu'on va frôler le pic d'électricité aujourd'hui. Mais tu manges quoi comme steak ? Ils ne mangent que de la sole. Que ils roulent. Bon, c'est perdu Cyril et Nathalie. On est confus. Jean-Marie a un bonjour de maman. D'accord, c'est vrai. Nathalie, on vous embrasse aussi. Salut, merci. Salut Nathalie. L'année dernière, j'avais déjà piégé l'équipe de l'émission avec cette question. Mais puisque ça y est, la ZOM a remis ça. La ZOM vient de désigner un nouvel endroit où on trouve le meilleur. Eh bien, le meilleur, quoi ? Puisque la ZOM a à nouveau sévi. Ça a rapport avec le fromage ? Je ne sais pas ce que c'est que la ZOM. Eh bien non, c'est toute la question. Comment ça s'écrit ? Il y a un Z ou pas de Z ? A-S-O-M. C'est des émissions ? Oui. A-S-O-M. Association. A-ZOM. Association. Des sardines ? Ce n'est pas les meilleures sardines. Ah non, c'est à manger donc. C'est du poisson ? Non. A comme ASOS. On est d'accord ? Association. L'association de sauvegarde de ? De l'Olympique de Marseille ? Non. Pas de l'Olympique de Marseille. Donc c'est des... Des orditorains que malgaches. Non. Je ne sais pas ce qui est bien. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Donc, est-ce que le O, c'est le produit alors ? Oui. Et le M aussi. Le M fait mouchoir, je crois. Non. Mais je suis un peu enrhumé. Bah oui, ça va aller. Est-ce que ça se mange ces O-M ? Ça se mange. C'est légumier ou c'est animalier ? C'est animalier. La question, c'est quoi déjà ? Des ours mal léchés. La question, c'est que l'AZOM, qui est une association, désigne chaque année l'endroit où on trouve le meilleur. Le meilleur quoi ? Le meilleur O-M. Et cette année, je peux vous dire, c'est dans le huitième arrondissement qu'on trouve le meilleur, d'ailleurs. Ah, l'œuf... L'œuf... L'œuf mayonnaise ! L'œuf mayonnaise ! Bonne réponse de Jérôme Bonalier et Michel Bernier. Mais oui, j'assume. Vous avez déjà... L'association de défense de l'œuf mayonnaise. C'est nul, c'est nul, nul, nul. C'est quoi ce truc-là ? Bah, il met plein d'œuf et plein d'œufs. Moi, je connaissais la défense du poireau-vinaigrette qui était très connue, mais je connaissais pas le... Du PV ! Oui, du PV ! Non, ça mérite pas, ça mérite pas. Ah bah, c'est suffrais. C'est qui, du suffrais meilleur ? Alors là, pour aller manger le meilleur œuf mayo, il faut aller dans un bistro qui se trouve donc dans le huitième arrondissement et qui s'appelle l'évasion. Le bistro, l'évasion. Ah, je vous connais, oui, c'est pas un bistro, c'est un restaurant très cher. Ah oui, ah oui. C'est très bien. C'est assez compliqué. Bon, il faut un œuf, il faut de la mayonnaise. Non, mais c'est... Ah oui, oui, mais le maillot, ça se fait pas en cinq minutes, hein, tout chiant. Le président de la ZOM, l'association de défense... C'est un critique astronomique assez connu. Claude Lebey, il est octogénaire. C'est normal d'ailleurs, son âge commence par un œuf. Et donc, il a... J'imagine, il a un élevage de poules spécial. Il n'est pas fait exprès. Non, mais c'est bien, c'est bon. C'est un non-ingénaire dont le nom commence par un œuf. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Personne n'a relevé, il n'y a que des teubés aujourd'hui. Ah bah oui, à plus. Non, mais on peut faire plaisir. Ah bah oui, il n'est pas encore... Il est octogénaire. Il attend, d'ailleurs, il est encore en vie parce qu'il attend que son âge commence par un œuf. C'est mieux que ça. Voilà. Et M. Lebey nous dit que, attention, ça ne se fait pas comme ça un œuf, maillot. Il est recommandé d'arrêter la cuisson 30 secondes avant qu'il ne soit dur, quand le jaune est encore un peu mollé. Oui, oui. Parce qu'il durcit tout doucement, tout seul, après. Moi, je suis un mayonnaise à mort. Et je suis sur tout. Mais là, c'est difficile, je ne vais pas vous embêter à vous dire comment on le fait. Parce que tu fais faire tes œufs, tu le fais très dur. Hop là, t'en sors 4, 3, 4. Tu refais d'autres œufs. Là, tu sors une minute avant qu'ils soient vraiment durs. Une demi-minute avant qu'ils soient vraiment durs. Et tu les coupes en deux. Tu enlèves tes jaunes. Avec les jaunes, des œufs très, très durs. Tu les passes à la passoire, comme ça. Tu enduis d'un peu de mayonnaise. Et tu remplis les cavités laissées par les jaunes de nuclé avec ton truc. Et tu remets ta poudre d'œuf que tu as fait à la passoire. Et ça s'appelle un œuf mimosa. C'est un œuf mimosa, oui. Voilà, le mimosa. J'ai l'impression de regarder. Je ne permets à personne de rire d'un œuf mimosa. Je suis d'accord. Moi, c'est la recette qui est dingue. Hier, on a quitté un vieux mou. On retrouve un œuf dur. Accordé pour l'œuf mimosa. On a l'impression de regarder Masterchef sur Vivolta. On parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment. Mais les Allemands eux-mêmes parlent beaucoup de Ziemlich Best Freund. De quoi s'agit-il ? Zemmour est mon meilleur ami. Mais non. C'est Nicolas Sarkozy, non ? Non, Ziemlich Best Freund. De quoi s'agit-il ? Ah, c'est les intouchables. Les intouchables en allemand. Bonne réponse de Michel Bernier. Ça veut dire quoi ? Best Freund, ça veut dire meilleur ami, non ? Ça veut dire les meilleurs amis ensemble. Ziemlich, ça veut dire ensemble. Best Freund 2, c'est les meilleurs amis. Les meilleurs amis ensemble. Oui, ce qui n'a rien à voir avec, donc, intouchables. Non, mais c'est le même film, sauf que... Oui, d'accord, t'as l'autre titre, quoi. Ils ont mis une pas synchro allemande, quoi. Et ils ont fait quand même déjà 3,38 millions en Allemagne, intouchables. On dit 3,300 000, c'est mieux. Pardon ? Quand on lit, on fait 3,38. Quand on parle, on dit 3,300 000. Je vous emmerde. Non, mais là, il n'aime pas. Essaye de le dire en Allemagne. Quelle arrogance. Non, d'accord, il a perdu sa place, je comprends, mais il n'a pas tort. Vous n'êtes plus mon Ziemlich, Best Freund 2, Bonaldi. Tiens, d'ailleurs, vous allez vous taire sur la question suivante. Ah bah tant mieux. Ah bah oui, vous avez forcément la réponse. Là, cette semaine et le week-end prochain, pour le public, il y a un salon. Porte de Versailles, comme il y en a toutes les semaines. Mais c'est le salon de quoi, cette semaine et ce week-end ? Du bâtiment ? Non, vous savez, Jérôme. Le salon des nouveautés ? Ça ne vous dit trop rien. Le salon de décoration ? Non. Ça ne serait pas le salon de Provence ? Non. Est-ce que c'est le salon des progrès en électricité, en chimie ? Ah, vous, c'est un salon, tiens, j'y pense, c'est un salon qui devrait vous intéresser, cher Michel. Ah, le salon des célibataires ? Vous pourriez même y aller faire une démonstration. Des dessins naturels ? Non. Le salon des cougars ? Non. Enfin, enfin. Non, mais ce n'est pas un défaut d'être cougar. Non, c'est un compliment, j'adore les cougars. Merci, Moustapha, je te remercie beaucoup. C'est surtout délice. Des quoi ? Des mères de famille ? Non. Des cinquante d'air. Des cinquante d'air. Non. Des ménopausées. Non. Nous, on n'ose pas dire, du coup, parce que comme c'est Michel, on n'ose pas dire. Parce que ça serait quelqu'un d'autre que toi, je peux te dire que ça aurait fusé, moi. Le salon de la pute. On ressemble ton thème, parce que je peux te dire, j'en aurais plus plein la tête. Rien, mais t'as gros mot, c'est pas un gros mot. Non, non, mais bon, nous, par respect, on s'en manque un autre temps. Alors, c'est le salon de l'amaigrissement. Des prothèses ? De quoi ? De l'amaigrissement. Ça, on n'aurait jamais d'autre de dire ça. Non, non. C'est pour ça que je le dis, moi. Aucun rapport avec le poids, cher Michel. D'accord. Alors. Le salon de la gaine. Le salon de la cataracte. Non. Ça dure 18 heures. C'est malin, ma façon d'avoir amené la réponse. Ah oui, oui. C'est là, moi qui sais, qu'est-ce que c'est bon, comme il est bon, le chef. C'est vrai. Non, mais ça concerne l'esthétique, quand même. Ah, pas vraiment. C'est que les femmes, disons, je te remercie, Jean-Marie, qu'on se considère l'esthétique. Ah oui. Si, si, ben pas vraiment, non. Ah, le salon des vieilles BD, non ? Non. C'est quoi le rapport avec Michel ? Alors, c'est les professionnels qui peuvent y aller à partir d'aujourd'hui seulement, mais dès le week-end prochain, l'organisateur va vous proposer de découvrir, à tarif réduit, le salon, le salon de... Est-ce que ça va avoir uniquement pour les femmes ? C'est 9 euros au lieu de 12 euros, si vous avez un badge. Ouais, c'est pour les femmes, Laurent. C'est que pour les femmes ? Non, les hommes, les femmes. Non, mais quand je dis que ça intéressera Michel, j'ai dit surtout qu'elle pourrait y faire une démonstration. Voilà ce que j'ai dit. Ah, c'est une démonstration. Ah oui, donc, oui. D'accord, c'est le salon du soutien-gorge. Non, non. Une démonstration comique, elle est humoriste. Donc, c'est en rapport avec elle. Quand elle fait sa démonstration, c'est plutôt drôle, oui. Ah, de la mammographie. Bah, du triptease. Non, non. Vous savez, vous, Bonaldi, ce que je veux dire, hein ? Oui, mais j'imagine... Salon du rire. Alors, allez-y, Bonaldi, dites-le. Ça doit être idée au bain. Oui, essayez-le. Le salon de la baignoire, du spa. Le salon de la salle de bain. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah oui, mais il fallait avoir vu le spectacle de Michel. Il fait ce sketch absolument, immensément drôle avec la baignoire et avec la porte. Et voilà, vous pourriez faire une démonstration. Absolument, baignoire à porte. C'est bien le salon de la salle de bain ? C'est vraiment bien. Il y a vraiment de très jolies choses. Ah putain, il répond vraiment. En plus, il y est allé, quoi. C'est toi, tu déconnes. Ah ouais, c'est génial. J'y suis allé depuis dix ans. Non, mais c'est pour rêver. Ah oui, c'est pour rêver. La salle de bain, c'est la nouvelle pièce à vivre. Déjà, rien que ça, moi, rien que le nom m'amuse. Le salon de la salle de bain. La salle de bain du salon, c'est moins bien. Mais le salon de la salle de bain, c'est chouette, quand même. Et la salle d'eau, et de la piscine, et du spa, qui a une brillante avenir. Racontez-vous qui fait toujours des travaux et qui êtes la reine Marlin en ce moment d'émission. Comment elle est, votre salle de bain ? Elle est trop bien, ma salle de bain. Je l'ai refaite la semaine dernière. Il ne manque plus que le ballon d'eau chaude pour avoir l'eau chaude. Mais ça, ça peut attendre. Surtout avec la température qu'on a. Il y a, on parlait d'économie d'énergie, mais avant, j'avais un chauffe-eau qui était branché en permanence. Il faisait 2500 watts qui était branché en permanence. Maintenant, j'ai mis une horloge devant le truc pour que ça ne chauffe plus toute la journée, mais uniquement la nuit. Bon, bref. Et non, j'ai fait un super truc. J'ai mis un seul bateau. Vous savez, c'est du tech. Un seul bateau ? Oui, c'est du tech avec un joint néoprène entre les deux. C'est super beau. J'ai juste acheté un bac de douche et puis j'ai carré mes murs avec de l'ardoise. Ton bac de douche est contesté ? Avec des portes NanoCare. Tu sais, NanoCare, la nouvelle technologie pour éviter que le calcaire s'incruste sur le verre. Une super vasque avec un beau miroir, petite ampoule. J'ai mis une VMC et quand t'allumes la lumière, ça allume la VMC comme ça, l'air est évacué et dès que ça arrête, ça sera ferme. La douche, t'as pris quoi ? Douche, j'ai pris en forme d'étoiles. T'as pris Règne Danse de Groet ? Non, non, j'ai pris autre chose. Ah, mais c'est génial. Non, mais faire une salle de bain, c'est pas… Ah, j'ai des photos, je vais vous faire voir. Ah bah oui, montre-les. Mais ta vasque. Est-ce que t'es dans la douche ou pas ? Non, c'est pas grave. Y'a les toilettes dans la salle de bain ou à part ? Ah non, à part, 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 à part. Voilà tes loches. Non, mais franchement, elle est pas belle, moi, ça. Ah oui, c'est du bois, par terre. Ah mais oui, c'est du tech. Ça, c'est con, t'aurais l'eau chaude en plus. Tu l'aurais encastré, ta base. Stevie nous fera toujours rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et tu as fait ça tout seul. Non, c'est parce qu'à Horentel, on s'est fait marrer, mais on va pas faire marrer une deuxième fois. Ça marche jamais, la deuxième fois, quand on essaye. Vous avez fait ça tout seul, alors, Stevie ? Moi, j'ai fait ça avec un ami. Ouais, c'est ça, donc t'as rien branlé. Ah si, l'ami ! Ça marche, ça marche, ça marche. Mimie Alfort, je sais pas si vous la connaissez, c'est une grand-mère, elle a 69 ans aujourd'hui, Mimie Alfort. Et elle sort un livre déjà, d'ailleurs, publié en Grande-Bretagne, mais qui va faire un malheur aussi aux Etats-Unis. Et elle raconte dans ce livre quelque chose d'assez étonnant. Quoi donc ? Qu'est-ce que raconte Mimie Alfort ? Elle est anglaise ? C'est relation sexuelle. Elle est anglaise ? Alors oui, c'est vrai, elle raconte ses relations sexuelles, Mimie Alfort. Mais avec John Fitzgerald Kennedy ? Excellente réponse de Jérôme Bonaldi, C'est pas faire semblant d'attendre. C'est un bon coup ? Il n'a pas de chance de rire. Toujours, hein ? Toujours aussi chiant. Quand j'attends, je me fais engueuler. Quand je réponds, je me fais engueuler. De toute façon, tu te fais engueuler, quoi qu'il est. Expliquez, Mimie Alfort, alors. Je crois qu'elle était secrétaire à Washington, à la Maison Blanche. Stagiaire. Stagiaire, elle avait 18 ans. 18 ans, oui, parce qu'elle est mort il y a 50 ans. 19 ans, elle avait. Jolie jeune fille de 19 ans à l'époque. Elle a eu une relation amoureuse, et sans doute sexuelle, avec John Fitzgerald Kennedy. Pas que sans doute sexuelle, il l'a même déflorée. Oh ! Ah non ! Comment, dans le bureau ovale ? Comme dans Monica. Vous avez le bureau ovale, il doit y avoir un gaz, un truc. Vous avez envie de se faire sucer. Vous avez touché ce sujet. Ça leur a fait presque à tous. Monica, elle est arrivée, elle était normale. Pan, elle s'est retrouvée. Ils prennent des stagiaires à l'Elysée, non ? François Hollande vous intéresse ? Ça s'est passé à l'intérieur même de la Maison Blanche. Le jour de leur première rencontre en 62, Mimi était vierge. John Fitzgerald Kennedy l'a remarqué et s'est assuré qu'elle était d'accord. Après acquiescement, le président a poursuivi sa besogne. Puis il lui a indiqué la direction de la salle de bain. Tandis que lui a rejoint... En lui disant, va te laver, salope. Là, ça c'est les hommes, hein, ça. Tandis que lui a rejoint la salle d'apéritif. Sa femme. J'étais choqué, raconte Mimi. Lui, au contraire, était posé. Il faisait comme si ce qui venait de se passer était la chose la plus naturelle du monde. Il paraît qu'il avait d'énormes besoins. La relation a duré 18 mois, raconte Mimi Alfort. 18 mois sans se retirer ? Non, non. Putain, dis donc, il devait avoir chaud un petit peu. Il avait dû foutre le feu dans la frisette. Il était une fois un secret, mon aventure, avec le président John Kennedy et ses conséquences. Il avait même demandé de faire une fellation à son ami Dev... Non, ah ouais. Ce qu'elle fit. Son ami Dev qui ? Dev Powers. Dev Powers. Qui était quoi dans la... Qui était quelqu'un qui travaillait à la Maison Blanche. Qui était tout nu dans la... Voilà. Et puis quand t'es président des Etats-Unis, c'est normal. Tu viens de déflorer une jeune fille et tu dis à ton pote, est-ce que tu ne vas pas te faire sucer ? C'est tout à fait logique. Ça fait partie de la fonction. Le livre sortira mercredi aux Etats-Unis, pour ceux qui s'intéressent. Enfin, je crois que j'ai raconté l'essentiel. Oui, je crois que c'est tout ce qui nous intéresse. Je vais vous donner quelques noms et j'aimerais que vous me disiez évidemment ce qui est leur point commun aux uns et aux autres. Mathieu François du Bertrand, Michel Leguerne, Olivier Mathieu, Michel Carassou, Yves Denis Delaporte et Alexis Antoine. Antoine. Ils ont tous des prénoms de merde ? Non. Oh la vache. C'est politique ? Non. Alexis Antoine, Michel Carassou, Yves Denis Delaporte, Mathieu François du Bertrand, Michel Leguerne et Olivier Mathieu. Ça sent très fort le Jean-Edoir quand même. Ils font partie d'une équipe ? Du tout. On les connaît sous d'autres noms ? Ils se connaissent ensemble en tout cas. Pas forcément. Non, ils ne se connaissent pas obligatoirement. Donc ils ne sont pas de la même région ? Pas forcément. Mais ils ont un hobby en commun ? Non plus. Ils ont eu la même décoration ou quelque chose ? Pas encore, mais ils pourraient. Ils ont été réunis une fois déjà ensemble ? Ils sont sur la même liste ? Oui. La même liste. Et ce n'est pas politique ? Ce n'est pas politique. C'est médical ? Du tout. C'est universitaire ? Non. Ils concourent tous pour une chose ? Oui, voilà. Ils concourent. Alors c'est un prix Nobel ou un prix ? Un prix de littérature ? C'est un rapport avec l'Académie des Sciences. Des sciences ? Non. L'Académie Nobel ? Non. L'Académie française. L'Académie française. L'Académie française. Pour remplacer le... Eh ben le... Le poilu, là. Comment il s'appelle ? À mon délire. Mais il n'y a pas de poilu à l'Académie française. Pour dire qu'ils étaient vieux, quoi. Une chose extraordinaire, on ne connaît aucun de ces écrivains. Et c'est ça. Mais ils vont remplacer... Moi, je n'ai jamais lu aucun de ces écrivains. L'un d'entre eux doit remplacer Mme Jacqueline de Romilly à l'Académie française. L'élection est fixée au 1er mars. Et effectivement, Libé titre aujourd'hui six inconnus candidats à l'immortalité. Parce que c'est vrai que d'habitude, quand même, dans la liste, il y a toujours un nom qu'on connaît. Mais là, je dois avouer que moi-même, je n'avais jamais entendu parler ni d'Alexis Antois, ni de Michel Carassou, ni de Yves Denis Delaporte, encore moins de Mathieu-François Dubertrand, Michel Leguerne, ni même Olivier Mathieu. Voilà les six candidats à l'Académie française. C'est quoi votre avis ? Alors, ils sont pistonnés ? Ils sont parrainés ? Ça doit être des auteurs très, 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 très... C'est un peu spécial. Il faut dire qu'il faut quand même préciser qu'il existe souvent des élections blanches. Et ce n'est pas du tout un des six qui va être élu par défaut. Ça, c'est un truc que vous pourriez faire, Pierre. Quoi ? Être candidat à l'Académie française. Il vous élirait, Pierre. Vous avez des amis là-bas, Jean-Lou Dabadi pourrait vous pistonner. On peut faire une pétition pour l'élection de... Sur Facebook ? Oui, on peut lancer un mouvement. Celui qui a refusé d'y être et qui était de nos amis, et qui aurait pu tout à fait y prétendre, Philippe Tesson. Philippe Tesson, parce qu'il a vraiment... Il aurait mérité d'y être. Ah oui ? Pourquoi plus que vous ? Vous êtes trop modeste, Pierre. Mais non, mais non. Si ? Il est beaucoup plus âgé, il est beaucoup plus... Sincèrement, je pense que ça serait bien. Alors c'est nous qu'on s'occupe des mots, alors. Moi, je vais envoyer une bafouille pour que Pierre Bénichoux rentre. Je vais envoyer une bafouille. Je crois qu'ils vont recevoir tes bafouilles ? Bah ouais, ouais. Ah, Stevie, vous êtes d'accord ? Ah mais moi, je suis tout à fait partant. T'es partant. Mais ça va lui coûter une fortune en costume, en plus. Ah, vous croyez ? Mais c'est les costumes les plus chers, je crois. Le costume et les pèces sont offerts par un paragraphe. C'est la bivère, il faut payer la bivère. On demandera à CETLM de prêter son costume. Je ne sais pas si vous connaissez Ponck et Replonck. Mais ces deux artistes suisses d'origine exposent actuellement. Et je vous propose, je vous conseille même, d'aller au musée de la Poste. C'est jusqu'au 31 décembre, ça dure donc toute l'année. 34 boulevards de Vosgirard, dans le 15e, le musée de la Poste. Et là, ils exposent leurs cartes postales, qui sont des cartes postales humoristiques, Ponck et Replonck. Vous ne connaissez pas ? Non. Ah bah alors ça, c'est jamais vu. Soulevez ma jupe et vous verrez. Ah non, non, c'est beaucoup plus malin que ça. Beaucoup plus drôle. Par exemple, ils font des panneaux comme ça. Attention, peinture sèche, noyade interdite. C'est des cartes postales. Où ils prennent des photos, des vraies photos qui existent. Et dessous, il y a des petits commentaires. Ils changent les commentaires. Voilà, rigolos. Voilà, les... Non, franchement, c'est très très amusant, ce qui est Replonck. Attention, peinture sèche. Quand je suis triste, je regarde ça, je veux pas. Et justement, il y a une photo parmi toutes les photos et toutes les cartes postales qu'on propose dans cette... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ça me rappelle mon cache. J'ai fait faire un cache sur mon paquet de club pour ne plus voir les images dégueulasses. Et j'ai marqué sur un côté, deux non-fumeurs sur deux meurs. Et de l'autre côté, ah oui, c'est vrai. Alors, parmi les cartes postales qu'on peut voir, il y en a une qui publie 20 minutes aujourd'hui, qui est vraiment très originale et très amusante. C'est pas des photos qu'ils inventent, c'est des vraies photos qui ont existé, sauf qu'eux, après, les détournent avec un commentaire rigolo. Et là, parmi ces cartes postales, il y a une vieille photo de classe. Et cette photo de classe... Alors ça, je pense qu'ils ont évidemment inventé le nom de la maîtresse ou de l'institutrice, mademoiselle Bémol. C'est la classe de mademoiselle Bémol. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant sur cette photo de classe ? Il y a un politique qu'on connaît ? Non, 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 non. Une célébrité ? Non, non, non. Ah, il n'y a que des garçons ? Non, non, il y a des garçons et des filles. Ça date vraiment du début du siècle, la photo. Garçons et filles au début du siècle ? Bah si, pourtant si. Il y avait déjà ? Ah, remarquez, non, c'est peut-être que des petites filles. Peu importe, de toute façon. Ils ne sont tous pareils ? Ce n'est pas là où est l'originalité. Ils sont tous habillés pareil ? Je vais vous dire, on ne peut pas facilement voir si c'est des... Justement, c'est... Il y a des dièses entre les bémols. C'est-à-dire ? On ne peut pas facilement voir si c'est des garçons ou des filles, justement. Ils sont déguisés ? De trans ? Non. Il y a des schtroumpfs ? Non, ils ne sont pas déguisés. Oui, effectivement, le bémol, c'est avoir à fait que quelqu'un, ça va avoir avec la musique ? Non, non. Ces photos style noir et blanc ? Non. Non, mais leur habillement fait qu'on ne détermine pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Ce n'est pas ça. La photo est couleur sépia, ça qui est amusant. Bon, évidemment, ça montre que c'est très, très vieux, mais... Ils ont tous un bonnet d'âne ? Si je vous donnais le commentaire qu'ils ont ajouté sous la photo, ce serait trop facile pour que... Allez, je vais vous le donner quand même, ça va vous aider. C'est écrit sous la photo, c'est eux qui l'ont rajouté, plonc et replonc. La classe d'hyperactifs de Mademoiselle Bémol. Ah ben, ils sautent partout pendant la photo ? Non, non. Ils sont tous flous, parce qu'ils ont tous bougé, parce qu'ils sont hyperactifs. Vous la connaissiez la réponse. Je suis damné. Moi, il m'en a parlé, il m'en a la machine à gaffe. J'attends dix minutes, je me fais engueuler, je donne la réponse tout de suite, je me fais engueuler. Non, mais vous la connaissiez, avoué. J'ai été au musée de la poste. Qui ferme à 15h. Attendez, je vous explique, Bonaldi. Je ne vous reproche pas du tout d'avoir attendu. C'est très bien d'avoir attendu. Je vous reproche votre mauvais jeu de comédien. C'est-à-dire que quand vous le dites, on comprend tout de suite que vous m'avez attendu. C'est ça que je vous reproche. C'est ça qui est terrible. Il peut trembler du jardin. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais comme un cochon, mais je n'ai jamais vu ça. C'est bon, je crois que je le fais. C'est-à-dire que je vous demande effectivement, mon cher Jérôme, d'attendre quand vous savez la bonne réponse. Tant mieux, et c'est très bien. Je vous demande de faire celui qui vient de penser à une idée. Et là, tu lui joues très mal. Tu balances la réponse comme ça. Jean-Marie, bon, très nuit. Il va dire, attendez, il est... Oui, je vois la légende. Est-ce que, par exemple, on ne les reconnaît pas, parce qu'ils sont un petit peu flous, par exemple. Mais là, on aurait tous hurlé. Ah oui, tu t'approches et tout. T'aurais joué le jeu. Ouais. T'as décliné. Alors que toi, t'as dit, ouvrez les guillemets, ils sont flous. Mais c'est une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Jeu. Mais attendez, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas... Ils sont flous, d'ailleurs. Soyez plus précis, Jérôme. C'est pas « ils sont flous », c'est leur tête seulement qui est floue. Je vous conseille, en tout cas, d'aller au musée de la Poste, si vous souhaitez. C'est juste à côté de la gare Montparnasse. Voir ses cartes postales, c'est très amusant. Vous vouliez savoir quelques livres qu'avait pu écrire, par exemple, Mathieu François du Bertrand, qui est candidat à l'Académie française. Eh bien, il a écrit « Vies d'alentour, journal 2002 », « Le beau Danube bleu, journal 2003 », « Pierre Frécinet, un poète mort à 25 ans », « Lors des saisons » aux éditions Jean-Paul Bayol. Vous voyez, il a écrit, il a écrit. Quant à Olivier Mathieu, c'est un écrivain d'origine belge, naturalisé français. Qu'on ne présente plus. Voilà. Non, mais vous voyez, quand même, vous ne connaissez pas. Il a écrit, par exemple, « Berlin, Hitler et moi ». Il a écrit « Les deux cortèges ». Il a écrit « Berlin, Hitler et moi ». Oui, oui. Il a écrit « De Léon de Grêle à Tintin ». Il a écrit « Un peu d'encre, des larmes de poudre et de puits de sang ». Non, enfin, écoutez, c'est des vrais écrivains. Non, mais ils ont écrit, heureusement. Ils ont fait quelque chose, quand même. Heureusement, oui. C'est un type qui s'intéresse un peu à cette période. Oui, ça, manifestement. Vous avez raison. Tiens, j'ai aussi en main, regardez, un bel album, là. Un nouveau CD qui vient de sortir avec 12 chanteurs. Miss et chanteurs, vous avez Arthur H, Jennifer, Marc Lavoine, Camélia Jordana, Elie Semoun, Léo Ferré, Claire Kame. Il y a un intrus, non ? Léo Ferré ? Et ces chanteurs interprètent tous, soit parce qu'ils l'avaient déjà enregistré comme Léo Ferré, soit ils l'ont fait pour l'album, interprètent tous des poèmes, des vrais poèmes. En fait, c'est un CD qu'on va distribuer dans les écoles et que les profs vont pouvoir utiliser pour apprendre la poésie aux élèves, mais en chanson. Ce sont des poèmes mis en musique. Vous avez, par exemple, Jennifer qui chante « Je te l'ai dit pour les nuages » de Paul Éluard. Arthur H chante « Georgia » de Philippe Soupaud. Vous avez Elie Semoun qui chante « Demain des l'aube » de Victor Hugo. Claire Kame qui chante « Il pleure dans mon cœur » de Paul Verlaine. Et Françoise Hardy. Elle a pris un poème de Louis Aragon. Lequel ? Les yeux d'Elsa ? Non. Comment ça s'appelle la chanson ? La fiche rouge ? Non. Le corbeau et le renard ? Non. Que serait-je sans toi ? D'Aragon, d'Aragon, d'Aragon. Pierre Ménichou, c'est pour vous cette question. Oui, mais je connais Aragon, mais je ne vois pas qu'il y en a beaucoup des poèmes d'Aragon. Pourquoi elle aurait pris ça, ça, quelque chose, qu'un rapport avec elle-même ? C'est vrai que ça lui va bien, cette chanson. « Il n'y a pas d'amour heureux ». Exactement. Bonne réponse de Pierre Ménichou. Françoise Hardy qui chante « Il n'y a pas d'amour heureux ». C'était bon, Françoise Hardy « Il n'y a pas d'amour heureux ». Oui, c'est bon, c'est mélancolique, on a envie de boire. J'ai vu une chanson, moi écologiste, là-dessus, par le cendrier plein, vidé par la portière, par les crottes de chiens, par les capsules de bière, par les papiers froissés, poussés par le blizzard, par les pots de bananes jetés sur le trottoir, par l'huile des moteurs, par les bouts de cigares, je vous salis ma rue. Assez joli. Alors, il faut bien expliquer une chose. Oui, Pierre Ménichou. Je trouve très drôle ton poème. C'est que la même musique a été faite par Brassens, l'une pour « Il n'y a pas d'amour heureux » d'Aragon et l'autre qu'il vient de parodier pour un poème qui s'appelle « La prière » de Francis Jamme, qui est finie par « Je vous salue Marie », qui est par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis qu'on est en France. Quand je vous dis qu'il devrait rentrer à l'Académie française, il me reste à tenir trois ans et sept mois et j'aurai battu le record. Qui parle de quoi ? Trois ans et sept mois. C'est Elisabeth. La reine Elisabeth, c'est bien de patienter. J'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, mais j'étais tellement persuadé que Stevie, contrairement à toi, moi, je suis un diesel, il me faut quelques secondes. Pour les gens qui nous écoutent, c'est parce que ce sera la plus vieille reine qui ait jamais existé. 60 ans de règne, c'était Victoria avant. Son arrière-grand-mère, Victoria, qui pour l'instant détient le record du règne le plus long, mais encore trois ans et sept mois et Elisabeth battra ce record. Le plus long règne de l'Empire britannique. Bon, dites pour l'instant, c'est pas terrible les festivités. Pourquoi c'est pas terrible à cause de la crise ? Non, c'est pas terrible à cause de la crise, et surtout que c'est la date anniversaire de la mort de son père. Oui, je sais. Elle fera plus tard, elle fera en juin quand il fera beau. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, tu deviens roi quand ton parent meurt. C'est un mal pour un bien. Quand ton parent meurt. Le roi est mort, vive le roi. Voilà, exactement. Ah d'accord. Tu sais moi, sortie de salle de bain, je connais pas grand-chose. Tu sais, être gay, c'est être écolo aussi. Parce qu'on se reproduit pas, c'est bon pour la planète. Stevie est mort, Stevie est mort, et Stevie est mort. Alors ça, c'est drôle. Moi, c'est ma planète, je ne me reproduis pas. J'avais jamais entendu ça. Être gay, c'est être écolo aussi, parce qu'on se reproduit pas, c'est bon pour la planète. Alors là, j'aurais tout entendu. Mais surtout, on a les... Et tiens, prends ça dans ton trou d'ozone. J'ai vu deux, trois mecs de Stevie, trip à les déchets par contre. Qui a demandé hier à être décoré de la croix de guerre ? C'est la question suivante. Croix de guerre ? Est-ce que vous le savez ça ? Parce que quoi Bonaldi fait ? Non. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je réfléchis. Oui, je le sais. Je sais, je sais, je sais. C'est le fou qui a tiré sur tout le monde à Oslo. Excellente réponse de Jean-Marie Bégaard. Il a demandé qu'on le ramène en taxi chez lui, dis donc. Non, parce que ce n'est quand même pas bien, parce que Bonaldi, même quand il fait il joue mal. Je te vache. Si, quand vous avez fait tout de suite compris que vous le saviez. Alors qu'il pouvait faire un très beau. Toi, qui était très bien. Il t'aime bien, t'aime bien, t'aime bien les faillots, toi. Oh, moi les faillots. Toi, par exemple. Non, mais Jérôme, quand tu fais l'émission, il ne faut pas que tu lises la presse. Non, mais le problème, c'est que Jérôme, t'as dû être fidèle toute ta vie, toi. Non, surtout, il faut que tu... Parce que c'est impossible que tu mentes. Il faut que tu trouves... C'est le seul truc, à mon avis, où il réussit à mentir. Ah, d'accord. C'est pour niquer. T'es le connaît pas. T'es le connaît pas, non. Non, 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 arrêtez. T'as toujours une petite assistante avec toi. T'étais où cet après-midi ? J'étais au salon de la salle de bain. Non, ben, on n'y croit pas. Excuse-moi, mais... T'étais où cet après-midi ? Ah ! T'avais dit que t'arrêterais. J'étais au musée de la Poste. En tout cas, effectivement, il s'agit bien d'Anders Bering, ce fou qui ne semble pas sorti de sa folie criminelle. Hier, il comparaissait devant le tribunal d'Oslo pour une audience intermédiaire. Avant son procès, il a tué quand même, rappelons-le, c'était l'été dernier, 77 personnes. Carnage. Il a demandé sa remise en liberté immédiate, il a dit, bah... Et surtout, il a demandé à ce qu'il soit décoré de la croix de guerre pour une attaque préventive contre des traîtres à la patrie. On lui a dit non. On lui a dit non. Ça prouve déjà qu'il est vraiment désaxé pour faire cette démarche. Déjà même qu'on l'a écouté, c'est beau. Moi, je crois que c'est pas mal parce que plus il outre son personnage, plus il passe pour fou. Oui. Plus il fait d'asile, moins il fait de prison. Bien sûr. Et c'est, à mon avis, sur les conseils de son avocat qu'il fait ça. Parce que qui n'a pas tué 77 personnes ? Exactement. Mais ça serait Jérôme. Jérôme Lelal-Banagui, par exemple, on n'y aurait pas cru. On aurait dit non, ne nous joue pas la folie, Jérôme, s'il te plaît. Tu les as délibérément, tu les as bel et bien tués, ces gens-là. Quel bird dessiné va être adapté bientôt à l'écran, sur grand écran, au cinéma, avec des vrais comédiens qui vont jouer ? Spirou ? Non. Ah, le marsupilami ? Non. Non, parce qu'on ne peut pas le faire, en vrai. Ça s'est tourné déjà, le marsupilami. Puff le chien ? Non. Boulébile ? Boulébile, bonne réponse de Michel Bernier. C'est une bonne idée, je trouve. Oui, c'est bien. Qui va jouer boule ? Alors boule, c'est le chien, attention. Ah oui, alors qu'on est joué. Ça va être un film de boule pour les enfants. Ou un film débile pour les grands. Qu'est-ce qui est reporté au 18 février, alors que ça devait avoir lieu samedi prochain, à cause du froid ? Un match ? Un match de foot, non. Non, non. Vous le savez, Jérôme ? Non. Les globes d'or. Je lui ai promis. Quoi ? Les globes d'or. Non, c'était hier soir, les globes. Non, non, une remise de quelque chose, une cérémonie. Pourquoi vous dites que c'est reporté si vous les avez vu hier soir ? Parce que je pense qu'ils vont le refaire tellement c'était mauvais. C'était horrible. C'était trop mauvais. Alors en tout cas, c'est pas ça. Justement à propos du froid, il y a quelque chose qui est reporté au 18 février. Donc c'est à cause du froid. Ça existe, non ? C'est pas un musée. Oui, c'est la grande tétée, ça s'appelle. C'est une statue ? Une statue, non. L'ouverture officielle d'un truc. Ouverture officielle de quelque chose. Lui, il le sait. L'ouverture officielle de Carmen ? Je sais qu'il le sait. D'un stade ? Regardez, regardez. Allez-y, dites-le. Allez. Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je vous jure. Voilà, mets-toi bien dans la peau du mec qui ne sait pas. Mais maintenant, dis-nous-le. Ça va marcher, Jérôme. Il n'y a pas de raison. Dites-le-moi, parce que si vous ne me le dites pas, je supprime votre rubrique aujourd'hui. Allez, dites-le. Je vois vraiment. Allez, dites-le. Vous savez. Je sais que vous savez. Allez, Jérôme. Allez, Jérôme. Allez, Jérôme. Allez, Jérôme. Sincèrement, c'est extrêmement difficile. Quand, par la puissance de ma déduction, je trouve, il me dit « Ah, vous le saviez ! » Mais non, j'ai trouvé. Alors là, je ne le sais pas. Et là, qu'est-ce que vous avez déduit ? Je vous jure que je ne le sais pas. Arrête, tu mens. Alors, vas-y maintenant. Non, dis-le. Là, tu nous as convaincus. Là, tu nous as convaincus. Maintenant, vas-y. On y croit tous à fond, Jérôme. Ce n'est pas le moment de craquer. Vas-y, putain. Non, c'est où ce monument ? Oh là là. C'est à Paris ? Non, ce n'est pas à Paris. En France ? C'est en France, oui. Dans le Nord ? Ce n'est pas un monument qui sera inauguré. Ce n'est pas un monument. Ça n'évoque pas l'histoire. C'est dans le Loir-et-Cher. Je vais vous aider. C'est un magasin ? C'est pour se souvenir de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire ou pas ? Allez, vas-y, Jérôme. Il le sait, mais je sais qu'il le sait. Je sors. Allez, allez, Jérôme. Dites-le. Dites-le. Faites-moi plaisir. Non, mais je ne le sais pas. Faites-moi plaisir. Faites-moi du froid, je les morceaux de chez vous. Mais c'est vous qui êtes mauvais. C'est vous qui êtes là. On fait une fixation sur le groupe Jérôme. Jérôme, n'en ai de déconner. À cause du froid, ça devait avoir lieu samedi. Et c'est reporté au 18 février prochain. C'est du rugby ? Un stade, c'est un stade. L'été ? Non. L'été ? Non. C'est une inauguration. Souvent, c'est reporté à cause du froid, le thé. Bravo. C'est l'été qui a été emporté. Alors, donc, c'est dans le Loir-et-Cher. C'est quelque chose qu'on attendait tous. Le jabi ? Le jabi, qu'est-ce que le jabi ? Ce n'est pas du vin qu'on attendait tous. Vous savez quoi ? Puisque vous ne savez pas, je vais poser la question au Challenger, juste après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier ! S'il vous plaît ! Pierre Benichoux ! Jean-Marie Bigard ! Mustapha El Atrassi, qui aura toute sa soirée sur Comédie, jeudi soir ! Avec son grand documentaire, Mustapha de LA ! Et le grand comédien, prêté par la comédie française, Jérôme Bonaldi ! Eh, on voit ton nombril, Jérôme, tu pourrais fermer ta chemise, quand même ! La boutique est ouverte ? Est-ce qu'on lui fait les trois coups ? Toujours quand il y a un mort dans la maison. Clémence et Xavier, vous êtes au téléphone, bonjour ! Bonjour ! Bonjour Clémence, bonjour Xavier. Peut-être que vous avez été avantagé, parce que vous avez peut-être déjà entendu la question que j'ai posée. Mais je vous demande de ne pas y répondre pour l'instant, ce sera une question de rapidité. D'abord Clémence, faites quoi à Paris ? Je suis étudiant de l'infirmière. Xavier, lui, est à Treillière, c'est où ça, Treillière ? C'est juste à côté de Nantes. Très bien, Xavier, faites quoi dans la vie ? Je suis père au foyer. Père au foyer, c'est rare ça ! Oui. Vous voulez dire, à la retraite ou c'est un choix ? Non, non, c'est pour l'instant un choix et on est d'accord que c'est temporaire, je cherche aussi un travail, mais ça va faire maintenant 8 mois que je suis donc à l'infirmière. Votre femme est médecin et donc ta femme à le travail ? Voilà, ma femme est prof. Mais vous avez raison, vous aviez de temps en temps, il faut aussi savoir s'occuper des enfants. Bien sûr, bien sûr ! Et comme vous n'aviez pas de travail, vous avez dit, c'est moi qui vais le faire, c'est ça ? Un couple, c'est un échange, moi que je le dis. Exactement. L'hôtel Il-Rousse-Talazur de Bandeul, un hôtel 5 étoiles, face à la baie de Rennes-Crosse, vous attend les pieds dans l'eau, un environnement magique pour le corps et pour l'esprit, c'est une escale détente zen, un des 5 instituts du groupe Talazur, Talasso-Therapie et Spa, vous saurez tout sur talazur.fr. L'hôtel Il-Rousse-Talazur de Bandeul vous attend, si Clémence ou Xavier vous répondez plus vite que mes camarades, qui sèchent depuis déjà 10 minutes sur cette question quasiment. Est-ce que vous, vous savez ce qui a été reporté au 18 février prochain et qui devait avoir lieu samedi ? La présentation des pandas, c'est Xavier qui a été le plus rapide. Je voyais que c'était la présentation de Michel Delper. Vous le saviez aussi Clémence ? Eh oui, je l'ai dit en même temps que Xavier. Elle l'a dit un peu en même temps. Vous l'avez dit en même temps. C'est parce qu'elle a une plus grosse voix, Xavier, mais elle l'a dit en même temps. Il y en a un qui a dit pandi et l'autre panda. Eh bien, vous partez ensemble. Bravo, Laurent. On a une chambre pour deux. À l'hôtel, 5 étoiles. Mais non, mais là, on ne peut pas. Il ne peut y avoir qu'un gagnant. Pour une fois, pour une fois, pour une fois, ex aequo. Non, ce n'est pas possible. J'allais être obligé de poser une deuxième question. Gisèle Bunchen, c'est ce top modèle, sublissime, top modèle brésilienne. Elle a un nom à la con. Elle était avec Leonardo DiCaprio. Avant, elle était avec Leonardo DiCaprio. Mais là, aujourd'hui, elle est très triste. Pour quelles raisons ? Elle est avec Olivier Mine, maintenant. Non. Elle est triste. Son mari a perdu le Super Bowl. Excellente réponse de Clémence. Elle est bonne, Clémence. Ça, c'est sans conteste possible. Là, Xavier, vous ne vous verrez pas. Là, Xavier. Vous reconnaissez votre défaite ? Il se dire qu'il est un petit peu déçu, quand même. Parce qu'il a cru gagner au premier match. Oui, il était prêt. On est donc si dur. On va lui offrir plein de cadeaux, d'accord ? Xavier, où est-ce que tu habites, Xavier ? Vous êtes où, Xavier ? Il est tout près de Nantes. Tiens, il y a ma pièce. Je vais vous donner. Je sais qu'il passe à Nantes le mois prochain, parce que je la vole bien. Vous aurez des places pour la pièce, d'accord ? Je suis à Nantes du 10 au 14 avril. Tu viens me voir, d'accord ? Avec grand plaisir, Jean-Marie. Et je crois même de mémoire qu'il y a une troupe régionale à Nantes qui joue une autre de mes pièces, tous les week-ends là-bas à Nantes. Ça existe, le Théâtre Beaulieu ? Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Je vous offrirai deux places pour le Théâtre Beaulieu. Moi, je suis chambre 12 à l'Hôtel de France. Tu connais le Théâtre Beaulieu, direction artistique Jérôme Bonaldi ? Non, mais il y a des troupes qui reprennent les pièces qui sont jouées à Paris. Ça, c'est une troupe de Nantes, je crois, et ils reprennent la pièce si c'était à refaire. Et tu touches ? Oui, évidemment, en tant qu'auteur, c'est logique. Mais arrête pas de toucher. Le droit d'auteur. Non, mais ils sont sympas parce qu'ils envoient souvent les affiches. Moi, je ne suis pas au courant. Il faudrait que tu ailles voir la pièce. Il faudrait que je vais essayer. Xavier, peut-être je viendrai vous voir à Nantes, d'accord ? D'accord. Ça, ça fait un cadeau. Et puis j'emmènerai ce TV, d'accord ? Et moi, j'aimerais bien que Moustapha, il aille jouer mes one-man-show à Los Angeles. Tu parles vachement bien anglais, tu vas faire la chauve-souris là-bas, tu vas faire un carnage. Eh bien, promis. Batman, ça devrait marcher. Ouais, tu fais Batman. Allez, vous allez évidemment me dire ce qui était gratuit et qui, désormais, va être payant, Jérôme Bonaldi. Vous l'avez lu, ça, dans Le Parisien. Ah, ce qui est gratuit. C'est visiter la Croix de Lorraine. Oui, la Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, bonne réponse. La Croix de Lorraine. Ah bon ? Eh oui, désormais, il faudra payer 12,50 euros pour aller voir la Croix de Lorraine. Comment ça, pour aller la voir ? Parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. Non, pour monter dedans. Si, 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 on peut monter dedans. Non, mais pour monter, tu payes, mais pas pour aller la voir. Non, pas pour aller la voir, tu la vois à 50 kilomètres à la ronde. Bah oui. Imagine, tu t'arrêtes en bagnole, tu te dis, dis-donc, vous avez regardé la Croix de Lorraine, je vais me donner 12 euros. Je suis à 30 kilomètres. Oui, mais on n'a plus le droit de l'avoir, maintenant. Faut payer. Tu t'arrêtes pas et tu tournes la tête. C'est pas le général qui va s'élever contre cette mesure. Pourquoi ? S'il y en a un qui sait bien que la Croix de Lorraine c'est payant, c'est lui. Oui, mais moi je ne l'ai jamais vue en vrai, la Croix de Lorraine. Moi en plus, je ne l'ai jamais vue. Comment en vrai, elle n'existe pas en vrai ? Mais elle fait combien de mètres ? Comment ça, en vrai ? Bah si, elle existe. Je rigole, elle est immense. Je dis, on la voit à 50 kilomètres à la ronde. On a fait sur mesure une croix pour la mettre à Colombais. Oui, bah c'est ça que je dis. Ce n'est pas la vraie Croix de Lorraine. Non, mais c'est celle-là que je n'ai pas jamais vue, moi. C'est aucun intérêt, c'est un gros truc. Bah, sans aucun intérêt, il faut payer 12,50 euros pour l'avoir, quand même. Pour un bout de béton, ça fait cher. Oui, mais pour le même prix, tu vois, tu peux y aller toute l'année. Ah, vous le saviez, hein. Griller encore. Tu es allé au salon de la Croix de Lorraine ou pas ? Jusqu'alors, c'était gratuit, depuis l'ouverture du mémorial Charles de Gaulle à Colombais-les-de-deux-églises. Mais pour doper la fréquentation du mémorial qui n'est pas assez visitée, désormais l'accès du mémorial est couplé avec la visite de la monumentale croix. Le tout pour 12,50 euros. Alors, ça, c'est bizarre. Pour faire venir les gens, on fait payer. Oui, parce que les gens venaient pour voir la croix, mais ils n'allaient pas visiter le mémorial. Maintenant, on leur fait payer pour le 2 et comme ça, ils vont aller visiter le mémorial. Et comme ça, ils y auront nulle part. Ah, parce que le mémorial, c'était payant déjà ? Oui. Bah, dites-le. Pierre, vous allez pouvoir me dire qui vient de mourir. C'est aussi dans toute la presse aujourd'hui. On va voir si vous avez lu les journaux avant. Est-ce que vous avez travaillé avant de venir ici ? Oui, oui, beaucoup. Quel est le peintre célèbre, décédé hier à Barcelone, à l'âge de 88 ans ? Anthony Tapies. Anthony Tapies, bonne réponse à Michel Bernier. Moi, j'aimais bien. Je connaissais ce peintre. Ah non, c'est franchement assez chouette ce qu'il fait. Avec aussi du recyclage, avec des vieux matériaux. C'est un peintre contemporain, comme on dit. C'est un pote de Miro. Oui, c'est MFA. Quand même, franchement, je vous jure, c'est chouette ce qu'il fait. C'est bien, c'est bien. Ta pièce. Je préfère ta chambre, mais c'est MFA. Oh non, écoute. Je l'ai vue aller la chercher. Ah oui, oui, oui. T'as vu son regard partir dans le couloir ? Tu l'as vue ? Vanessa Paradis. Ça vous dit ça ? Oui. Ou même le nouveau single de Madonna, si vous voulez. Ah bah écoutons ça, elle a cartonné au Super Bowl en plus. Ah oui, c'est pas mal. Bonsoir, invité d'honneur. Je crois que c'est la première fois que vous êtes dans ce rôle de l'invité caché dans la loge avec une voix modifiée. Je ne me trompe pas ? Oui. Ça vous amuse ? Ah oui. Oui. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Alors, êtes-vous Jean Cocteau ? Je l'ai tout compris. Répondez uniquement par oui ou par non aux questions de mes camarades. Non, ce n'est pas Jean Cocteau. Vous êtes un garçon ? Oui. Vous êtes parisien ? Oui. Bonjour, monsieur Paris. Est-ce que vous avez marqué l'histoire française ? Êtes-vous Simone Veil ? Mais non, c'est un monsieur... On le voit à la télé quand il a une actualité et qu'il vient en parler, évidemment. Mais dans votre catégorie, vous êtes considéré comme un des meilleurs. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que vous êtes modeste ? Vous êtes boxeur ? Non. Boxeur, demande Pierre Bénichaud. Non. Est-ce que vous êtes marié ? Non. Est-ce que vous êtes riche ? Non. Mais vous êtes en âge d'être marié ? Oui. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Beaucoup ? Un, deux, trois, quatre. Vous en avez reconnu combien ? Un. Est-ce que vos parents étaient connus, votre père ou votre mère ? Non. Qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous croise dans la rue ? Leur. C'est une question qu'on ne peut pas poser. Il doit répondre par oui ou par non, notre invité. Ah oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Est-ce que vous faites quelquefois de temps en temps comme ça des journaux people ? On voit votre photo quand vous êtes en train... Oui. Vous êtes dans les peopleeries. Vous êtes people. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas souvent, mais ça arrive. C'est pas souvent. Est-ce que vous avez un chien ? C'est pas la peine de crier. C'est pas souvent, notre invité. Sa voix est déformée, mais il entend. C'est pas Robert Hussain. T'es pas obligé d'aboyer. Si tu l'as dit, par exemple... Ou de... Vous avez pas suivi, mais c'était pour réveiller Pierre. Est-ce que vous étiez dans la troupe de théâtre de Jérôme Monaldi ? Est-ce que vous êtes respecté dans le métier ? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Oui. Est-ce que vous êtes coléreux ? Oui. Ah, et ça se sait aussi ? Oui. Ah, on sait que... Vous êtes un genre de... Ah bon ? Ça, j'ignorais, moi. Vous êtes sous-polet. Vous êtes sous-polet. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes un artiste ? Oui. Un premier indice, peut-être, Jérôme Monaldi. Ça pourrait vous aider, en tout cas, vous aider à poser d'autres questions. C'est l'histoire d'un amour. Avez-vous reconnu qui chante, invité ? Emmanuel Béart. Emmanuel Béart. Bravo. Vous l'avez dit, très bien, et c'est un premier indice. Vous connaissez bien Emmanuel Béart ? Oui. Vous êtes chirurgien esthétique. Oh, ça, c'est pas sympa. C'est le coup de pied de l'âne. Stevie propose François Ozon. C'est pas bête, mais ce n'est pas François Ozon. Vous avez joué dans des grands films. Oui. Vous êtes acteur. Oui. Et toi, par exemple, vous auriez joué dans Jean de Florettes ou un truc comme ça ? Non. Ce n'est pas Daniel Auteuil, c'était aussi une proposition. Et puis après, en le disant, je me suis dit, mais il y a plein d'enfants, Daniel. On vous voit au cinéma ou à la télé ? Je vais vous donner un deuxième indice. Écoutez bien. Ça vous aide autour de la table ? On est bien aidé par les paroles. C'est quoi, ça, comme musique ? Ah, ben, si je vous le disais, ce serait trop facile. C'est un truc pour faire peur ? Non. C'est une musique de film ? C'est une musique de film. Vous l'avez reconnu, vous ? Ah, Mars Attaque, non ? Non, mais ça ressemble presque au clan des Siciliens. Ne dites rien, invité, surtout. Je peux étonner que ce soit le même mec qui a fait le clan des Siciliens. Est-ce que c'est... C'est un film de science-fiction, non, plutôt ? Du tout. Est-ce que c'est le royaume, plutôt, d'encore ? Michel Bernier, vous ne dites plus rien pour l'instant. Vous m'avez donné un petit bout de papier avec un nom. Attention, les autres, vous cherchez encore ? Tu parles. Allez, d'autres questions après la pub ? Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui se cache dans la loge d'honneur ? Des questions, Pierre Bénichoux ? Ah oui, j'en ai des qui se pressent dans ma tête, toutes ces questions, mais je ne sais pas par laquelle commencer. Je vous ai réveillé, Pierre, peut-être ? Pas du tout, pas du tout, il en faut plus pour me réveiller, moi. Vous habitez Paris ? On a déjà posé cette question, Pierre. Ah bon ? Peut-être qu'elle n'a pas répondu... C'est un monsieur. Oui, mais peut-être qu'elle a répondu à ce moment-là. Non, c'est un monsieur, Pierre. Donc ça fait bien 20 minutes que tu dors, maintenant. Oui, mais il a mangé ses pâtes. Ah ben, il a fait son petit rototo, maintenant, il faut qu'il dorme. Allez, on peut parler physique, vous êtes grand ? Non. Non, petit. Vous n'êtes pas petit non plus, combien ? Un mètre, combien ? 76. 76. Ça va. Comme moi. C'est très respectant. Vous êtes brun ? Non. Blanc ? Vous avez joué dans une série policière ? Blanc. Vous avez joué dans une série policière ? Non. Jamais une série. Allez, un autre indice, puisqu'il sèche les uns et les autres. Est-ce que vous êtes amis avec l'un des chroniqueurs, juste ? Non. Non. Ça, c'est intéressant, comme indice. C'est le discours de Malraux pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Exact. Pierre Médi. Alors, ce n'est pas Jean Moulin ? C'est un bon indice, invité. Ce n'est pas Panthéon ? Ce n'est pas Panthéon. Il est malin. Elle était toute contente. J'étais toute contente en plus. Et elle me dit, de loin, c'est un coup de bol. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un coup de bol. Michel Bernier proposait Bruno Volkovitch. Vous n'êtes pas Bruno Volkovitch. Il n'y a pas de Français en tout moment. Stevie me proposait Claude Pieplu. Il est mort. Il est mort. Ça fait beaucoup rire, notre invité. On l'a enregistré, en fait. Francis Sustet. Oui, au moins. Non plus. C'est un heureusement. Michel Bernier. Alors là, pour le coup, ça y est. Elle a vraiment trouvé. Bravo, Michel. Qui nous dit qu'il ne fait pas encore exprès ? Moi, ce n'est pas écrit Bonaldi. Quel rapport y a-t-il entre Emmanuel Béart et Jean Moulin ? Ça, évidemment. Si vous me prenez comme ça, c'est plus compliqué. Je peux peut-être vous aider avec encore un indice. Derrière, il faudra vraiment que Jérôme Bonaldi trouve. Parce que normalement, ça devrait vous aider, Jérôme. Dans l'île d'orée. Claude Nougaro qui chante l'île dorée, c'est joli. Oui, mais ça concerne autant Pierre Béignichaud que moi. Et notre invité, ça devrait donc vous aider. Vous êtes rété ? Oui. Ars ? Les portes ? Saint-Martin. Saint-Martin. Il parle en mots-clés ? Non, c'est des villages... C'est pyramide, ici. C'est pas des salons de vue du bricolage. Non, non, Saint-Martin, c'est une ville. Ah, est-ce que vous avez été réalisateur de cinéma ? Non. Ah, mais oui ! Ah, Stevie, allez-y ! Michel Lebbe ! Non. Allez, un tout dernier indice. Et autrement, je serais obligé de demander à Michel Bernier de nous dire toute seule le nom de notre invité d'honneur. Mais quand même, cet indice-là, supplémentaire, devrait vraiment, mais définitivement, vous donner le nom de celui qui patiente avant d'entrer dans ce studio. Ça, ça aide, normalement, quand même. Là, Michel, c'est un bel indice, ça. Oui. Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre émission ? Non. Non, on lui a demandé en début... Non, dans notre émission, pas comme invité. Ah. Je pense à Gérard Hernandez. À Gérard Hernandez. Qui lui a une maison à Lille-de-Ré. Ah, oui, oui, oui. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, bah, alors, écoutez, oui. Le dernier film a fait combien d'entrée, juste pour voir si c'est dans les gros succès populaires ? Bah, en tout cas, celui qui était désigné par l'indice qu'on vient d'entendre, il l'avait fait énormément d'entrées. Énormément. Énormément, quand même. Bon, bah, écoutez, je suis désolé. On ne l'a pas. La seule à avoir trouvé notre invité, c'est Michel Bernier. Allez-y, Michel. Charles Berling. Charles Berling est notre invité d'honneur. Charles Berling est notre invité d'honneur et c'est le chanteur que nous recevons et non pas le comédien, le jeune chanteur. C'est le titre de son album, puisque pour la première fois, Charles Berling chante, en tout cas, enregistre les chansons qu'il a écrites pour la plupart. Il en a écrit les paroles, il a trouvé des compositeurs. Pas pour la plupart, même toutes. Même toutes. Paroles et musiques ? Non, les paroles. Il est allé chercher des compositeurs ou compositrices pour son album et on va d'ailleurs tout à l'heure écouter une première chanson qui s'appelle Les mains. Bienvenue chez nous, Michel. Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voix de Charles Berling ? Jean Moulin. Jean Moulin. Mais c'est dur les indices. Même moi, je ne faisais pas le rapport à un certain moment où la chanson de Renan Luce, juste parce qu'il y a le mot ridicule dedans et tout. Deux fois ridicule quand même. Oui, enfin c'est dur, c'est dur. Emmanuel Béart, il faut savoir Tahiti, à un moment donné, vous envoyez les tamourais Tahiti, il faut savoir quand même que j'ai vécu deux ans à Tahiti. Oui, oui, mais vous savez. Emmanuel Béart, c'était pour Nelly et M. Arnaud. D'ailleurs, j'ai noté qu'elle chantait vachement bien. C'est pas mal cette chanson d'Emmanuel Béart, justement. Mais vous aussi, vous chantez plutôt bien. J'ai écouté l'album hier après-midi, j'ai été très surpris parce que je me suis dit, oh là là, vous aviez annoncé déjà que vous alliez faire un album. Je me suis dit, oh là là, alors Charles Berling, un album, qu'est-ce que ça va être comme genre d'album ? Je voyais un truc, non mais c'est vrai, je voyais un truc très politique, je ne sais pas pourquoi, je voyais un truc un peu pesant, un peu, et j'ai été vachement surpris parce que c'est très agréable à écouter. C'est limite variété ce que vous nous proposez, et vraiment, c'est inattendu. Tant mieux, tant mieux parce que moi je commence une carrière de chanteur, mais j'ai bien l'intention de la continuer et c'est très agréable de chanter en public. J'aime beaucoup chanter depuis longtemps et puis là, voilà, ça fait trois ans et demi que j'ai écrit, enfin non, depuis dix ans j'ai écrit toutes ces paroles. Depuis trois ans et demi, je me suis remis à bosser avec des musiciens, c'est très agréable. Il y a Régis C. Carélie qui a réalisé cet album, comment ? Le chant, ça s'apprend ? Ah bah ça s'apprend, toutes les semaines j'ai mon cours de chant. Prof de chant. Ah oui, bien sûr, mais dans les écoles de théâtre, quand j'étais plus jeune, on apprenait à chanter, bien sûr, c'est normal. C'est plus maintenant dans la profession que les gens sont toujours surpris parce que des acteurs se mettent à chanter, mais ils ont toujours travaillé, enfin pas toujours, mais en tout cas moi beaucoup. Il y a des vrais textes, mais il y a des vraies mélodies. C'est ça aussi moi qui m'a épaté sur cet album, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des vraies mélodies, des vraies chansons qu'on peut chanter avec vous. C'est-à-dire que je m'attendais à un album, comme on dit souvent, un peu parler-chanter, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas du tout parler, c'est vraiment un vrai chanteur. Du brûlant d'en avoir un échantillon, mon cher. Ah bah écoutez, Les Mains par exemple, un premier titre extrait du premier album de Charles Berling, l'album s'appelle Jeunes Chanteurs, Les Mains. Charles Berling, Jeunes Chanteurs, une autre invitée jusqu'à 18h. Alors on a écouté ensemble Les Mains, la première chanson extraite de son tout premier album, et c'est vrai que tout le monde essayait de comparer avec d'autres voix qu'on connaît déjà. C'est toujours amusant cet exercice, mais c'est agaçant pour un chanteur. Oui, mais on ne compare qu'avec des gens de qualité. Oui, c'est vrai. Julien Clerc, Léo Ferré. Il y a eu quand même Lénier Scudero, c'est un peu plus vieux. Lénier Scudero. Daniel Lavoie. Daniel Lavoie. Jay-Z. Soucho. Soucho. A la fin. On fait les Winters. Non mais c'est plutôt bien. D'ailleurs, la première chanson qui s'appelle VRP est une chanson qui ouvre bien, je dois dire l'album, parce que vous expliquez vraiment votre statut en quelque sorte. Disons que c'est le statut aussi des acteurs, mais beaucoup des chanteurs, c'est-à-dire le fait de faire le VRP de la chanson, c'est pour ça que j'ai fait de l'humour là-dessus. Oui, je suis le VRP de la chanson, je vends, je vends, je vends du son. Juste un court extrait, écoutez. Je suis VR. Ça me plaît beaucoup à Pierre Bénichoux, votre album, je crois. À Pierre. J'écoute souvent en fermant l'ordre. Je goûte mieux. Il est à deux doigts de s'exciter. Laurent, vous n'aimez pas, parce qu'après, un peu plus loin, je dis, j'endors mes sons. J'ai beaucoup aimé ce... Exactement, j'endors mes sons, j'en ai un jeu de mots. Je suis le VSD de la chanson, j'endors, mais je ne sais plus, je n'ai même plus mes paroles. J'endors mes sons. Vous allez les chanter sur scène, ces chansons, en tout cas ? Alors là, franchement, oui, bien sûr. Vous avez passé bientôt quelques pas ? Il fait une tournée, j'imagine ? Oui, l'année prochaine, je vais faire une tournée. Oui, mais moi, c'est ça que je vise. C'est-à-dire, en même temps, je me moque de moi quand je dis que je suis le VRP dans la chanson, mais en même temps, ça prend son sens quand on va rencontrer le public sur scène. Moi, je fais ça depuis toujours. C'est vachement bien, les paroles. J'ai du Souchon, avec du Dutronc. Oui, j'ai écrit une chanson sur les enfants que j'aime beaucoup aussi. Enfin, il y a beaucoup de chansons, mais je les aime bien. Une fois que je les donne aux musiciens pour qu'ils les composent, ça veut dire que pour moi, j'estime que le texte, il est arrivé à maturation, quoi. Et les musiques, alors ? Vous n'êtes pas musicien du tout. Je suis comme beaucoup de Français qui ont fait de la musique petite. Au départ, le piano, on m'a tapé dessus, les doigts, la prof, elle était vraiment méchante, donc ça m'a créé un rapport à la musique. Après, j'ai fait du saxophone. Quand on avait 14 ans, on chantait avec nos guitares et tout. Donc, on apprenait les accords entre nous, machin. Et donc, tout ça est en train d'avancer et de se préciser pour moi. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, quand on est débutant, c'est qu'on a l'avenir devant soi. Donc, moi, je sens que je m'intéresse de plus en plus à la musique. Je discute de plus en plus. Maintenant, je me mets, par exemple, il y en a un qui se met au piano, puis on se met à composer la mélodie. Mais pour l'instant, cet album-là, il a été fait par des musiciens qui ont pris les textes tels qu'eux et qui ont mis la musique dessus, que ce soit Burgala, que ce soit... Et Carla ? Carla, elle m'en a fait deux parce que Carla, je... Non. Mais bien sûr, mais oui, la classe. Mais vous êtes potes avec la femme du président ? Enfin, oui, oui, c'est... C'est une notoriété publique. C'est une notoriété publique. Quand je connaissais Carla, c'était en 98, donc à ce moment-là, elle faisait son album elle-même. On discutait beaucoup. C'est d'ailleurs ça qui m'a redonné le goût des paroles de chansons. Et ensuite, je les ai montrées. Je vois de temps en temps Carla, je lui ai montré les textes, elle me disait, ah, ça c'est bien. Elle me disait, ah tiens, ça c'est... Et elle a fait quoi dedans ? On discutait de dramaturgie chansons, quoi. Ah bon ? Et Guéant donnait son avis ? Pas du tout, lui, non ? Non, mais attendez, c'est toujours pareil. On peut rigoler, non, merde. C'est pas parce que je vois Carla que je vois Guéant à côté. Elle a fait quoi dans l'album ? Elle a écrit lesquels ? Elle a écrit deux chansons, deux musiques, très bien d'ailleurs. Il y a qui d'autre en collaboration ? Il y a Bertrand Burgala, il y a Romain Pinsol, qui est un jeune guitariste d'un groupe en gare, il y a Philippe Jacot, qui en a fait beaucoup, qui a fait Les Mains, par exemple. Non, justement, pas Oudelat. On ne peut pas comparer avec Oudelat, justement. On pouvait craindre. Mais c'est pas ça, c'est ça, justement, moi qui m'a surpris. Le star is born. On pouvait craindre que ce soit l'album de plus. Et c'est ça qui est chouette, c'est que moi, il m'a surpris votre album. Tant mieux, tant mieux, parce que vraiment, encore une fois, je suis vraiment heureux de chanter et je vais continuer. Je fume, par exemple, ça c'est une chanson amusante. Oui, parce que ça, c'est le moment où vous êtes chez vous et que vous n'avez pas envie de sortir, vous avez envie de boire, de vous droguer, de rester, de ne pas aller travailler avec tout le monde. Donc j'ai écrit une chanson là-dessus, sur ces moments où on a envie. Si tu as envie de fumer, il ne faut pas sortir, ça c'est sûr. Non, mais c'est sûr. En concert au Sentier des Halles, c'est confirmé les 14, 15 et 16 décembre prochain. Donc vous êtes modeste, vous commencez par une petite salle. Non, mais ça, c'est fait déjà. Ah, c'est fait ? Ah bon ? C'était 15 et 16 décembre prochain. Donc vous avez présenté l'album en fait ? Non, au Café de la Danse, là, jeudi, je vais faire un showcase, comme on dit, je vais faire 7 chansons, 7-8 chansons. D'ailleurs, le 5 mai, je vais jouer en Chine. Je vais chanter en Chine. C'est pour le crâne. Je vais donc commencer ma carrière chinoise à partir de mai. Qu'est-ce que vous voulez ? Les marchés sont là-bas. Mais c'est la vérité. Mais c'est comme ça, mais ce n'est pas hasard. C'est parce qu'on m'a demandé d'aller chanter là-bas, à Hong Kong, à Macao. Combien de musiciens sont avec vous quand vous chantez comme ça ? Quatre musiciens. Ah bon, quand même. Ça coûte cher, ça. C'est vous qui produisez ? Jusqu'à présent, oui. Il faut peut-être trouver un directeur artistique. Ah mais j'en ai. Non, mais j'ai Olivier Glussman, le visiteur du soir, qui s'occupe de moi. J'ai Yvan Kassar qui s'occupe de réunir les musiciens. Non, non, vous inquiétez pas, je suis très bien entouré. Ça veut dire que vous faites pause, théâtre et cinéma. Parce que j'aime la musique. Donc j'aime les musiciens, mais j'aime les bons musiciens. Est-ce que ça veut dire que vous faites pause, théâtre et cinéma pendant un ou deux ans ? Non, pas du tout. Ça veut dire que j'en fais trop. Bon, ça, d'accord. Vous le connaissez aussi. Moi, je fais trop. Mais ça veut dire que je continue à diriger le théâtre. Ça veut dire que je prépare mon film. Ça veut dire que je vais réaliser un film. Ça veut dire que je vais continuer à tourner comme acteur. Mais disons que c'est pour ça que je prends le temps de faire les choses. Parce que j'en fais beaucoup en même temps. Mais c'est très agréable. C'est-à-dire que je vais faire comme... J'ai plein de copains qui font, par exemple, les comiques que vous aimez beaucoup. Qui font des tournées. Ils font des tournées, ils font des films. On peut planifier les choses pour pouvoir... C'est agréable de... De passer d'une corde à une autre. Oui, vous le faites aussi. Jean-Laurent Ruquier, vous êtes... Jeune chanteur. Non, oui, je suis impressionné par ça. Oui, oui. Moi, je ne chante pas encore. C'est là, je me dis... Non, c'est dommage parce que... Tintin, on va au musée de la Poste. Non, je préfère écouter Charles Berling. L'album s'appelle Jeune chanteur. Et la chanson Les mains est le premier single extrait de cet album. En tournée à travers la France. Il n'y a pas... Alors, vous dites une salle parisienne programmée qu'on pourrait annoncer. Oui, mais la tournée est en train de s'organiser, si vous voulez. Sinon, on offre des places pour le spectacle en Chine. Vous démerdez pour le voyage, mais on offre les places. Vous taisez-vous, votre soirée, ce sera jeudi soir. Ça fait super plaisir. C'est ça, c'est la comédie. Merci Charles Berling. Merci beaucoup. Applaudissements ...